Et bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planèteo. Je suis Théo et je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, récit on lisait L'homme qui rit de Victor Hugo. C'est notre troisième épisode sur cette oeuvre. Et aujourd'hui, nous lirons le livre deuxième, titré L'ourque en mer. C'est le livre deuxième. Alors attendez, je vais vous resituer exactement les choses, parce qu'encore une fois, c'est un peu compliqué sur cet ouvrage. On a lu donc la préface. On est entré dans la première partie, titrée La mer et la nuit. On a lu deux chapitres préliminaires, qui étaient donc Ursus et les Comprachicos. J'allais dire hier. La dernière fois, on a lu le livre premier, qui était La nuit moins noire que l'homme, composé elle-même de sept chapitres. Et cette fois-ci, on est toujours dans la première partie La mer et la nuit, sauf qu'on entame le livre deuxième, qui se nomme donc L'ourque en mer, et qui est composé de dix-huit chapitres. J'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à savoir comment j'allais couper la lecture de ce soir. Donc, si vous voulez des informations claires, précises, nettes, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo, si vous me regardez en rediffusion. Vous aurez des timecodes vous permettant de bien voir clair les choses, de bien voir les titrages, etc. normalement, et de bien savoir où vous devez vous rendre pour suivre la lecture. Comme sur des roulettes, normalement, de toute manière, les choses sont bien faites, puisque je lis dans l'ordre. Yes ! Donc, a priori, si vous commencez de l'épisode 1 jusqu'à l'épisode 3, il n'y a pas de souci. Normalement, tout devrait se dérouler dans l'ordre. Mais c'est vrai que l'organisation, la structure de cette oeuvre est particulièrement complexe. Je vous préviens, avant qu'on entre plus en amont dans ce live, parce que je suis totalement transparent avec vous, je suis très fatigué. Je souffre de fatigue assez immense. Ça fait quelques semaines où je suis plutôt à bloc, et quelques jours que je commence à sentir les effets, les effets qui retombent sur moi, sur ma pauvre personne. Et je dois bien vous évoquer que là, je suis claqué, je suis explosé. Ce qui fait que ce soir, je vais vraiment essayer de peu parler pendant l'intro, peu parler pendant les pauses, et essayer d'aller au plus vite à la lecture et d'enchaîner le plus facilement possible la lecture, parce que je ne savais pas comment vous lire l'oeuvre ce soir. J'avais peur que lire le livre deuxième d'un seul coup, ça soit beaucoup trop, parce que ça fait 73 pages, et jusqu'à présent, sur les deux premiers lives, je vous ai lu grosso modo une quarantaine de pages. Donc c'est lourd, c'est très lourd. C'est quasiment deux fois la durée des lives précédents, sachant que les lives précédents faisaient une heure cinquante, donc je n'allais pas vous faire un live de quatre heures. Malgré tout, je me suis dit que si je ne parlais pas trop à l'intro, et que je ne parlais pas trop aux pauses, et j'ai vu aussi qu'il y avait pas mal de dialogues, il y a peut-être moyen d'arriver au bout de ce livre deuxième, comme ça je ne coupe pas de livre en deux. Moi c'est ça qui m'emmerde un peu, c'est que j'ai envie de... C'est déjà suffisamment compliqué de comprendre la structure du roman, et c'est déjà suffisamment compliqué de suivre et de rattacher les bouts, donc j'ai pas forcément envie de vous faire livre deuxième, première partie, livre deuxième, deuxième partie. Donc au final, je me suis dit que la meilleure découpe à opérer ce soir, c'était de faire 25 pages, une pause, 25 pages, une pause, 25 pages, quitte à ce que ça fasse un live de 2h30, 3h, tant pis. Et en effet, faire tout cela alors que je suis explosé, Jumpy, c'est exactement le plan. En tout cas, voilà, je vous ai tout dit, soyez indulgent avec moi, je vais essayer de faire au mieux de toute manière. Ce qui va se passer, c'est que je pense très bientôt... En fait, je suis en train de me faire la révélation en moi-même, entre guillemets, c'est-à-dire que j'avais vraiment pas envie de le faire, parce que je me disais, quitte à être en confinement et quitte à ne pas pouvoir prendre ma pause habituelle où je quitte mon petit chez-moi pour voir plein de gens, autant continuer. Et c'est vrai que là, ça vient faire 3 mois, je pense, à peu près 3 mois que j'ai pas fait de pause dans les lives, bientôt. Donc du coup, ça commence à être long, surtout qu'en ce moment, j'ai multiplié les lives et j'ai fait des lives d'autant plus longs ces temps-ci. Le live de Sea of Thieves de 6h la semaine passée. Hier, un live de jeu de rôle sur la chaîne de Korra qui était très très agréable, très très cool, mais pareil, qui a duré jusqu'à 2h du match, je crois. Donc bon, je commençais à être fatigué. Et donc, je l'annonce, mais en fait, en vérité, je sais pas comment ça va se passer. Mais je pense qu'il y a des chances que je fasse une pause dans les lives très bientôt. Peut-être seulement 3-4 jours, mais voilà. Peut-être 3-4-5 jours, une semaine grand maximum, où je prendrai une pause, je ne ferai aucun live et je vous reviendrai frais comme un gardon. Mais aujourd'hui, on va overkill. Je vais forcer sur ma fatigue et aller le plus loin possible. Merci à tous ceux qui me rejoignent en live. Ça fait plaisir. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je chier partout, sauf dans le trou. Ça m'énerve à chaque fois que je dois dire ce pseudo. J'ai l'impression d'être vulgaire pour rien. Bonsoir. Bonsoir Mirani. Bonsoir Jalilux. Bonsoir Jumpy. Chéro. L'écoute aux portes. Vous êtes nombreux dès le début comme ça. Ça fait super plaisir. Ce serait bien un thème de Ça me rappelle une histoire. Le récit n'est pas dans l'ordre. Trop facile. J'avoue que ça pourrait être très cool, mais ça serait très complexe à la fois. À le faire de manière improvisée, c'est compliqué, je trouve. Il en fait des efforts pour qu'on suive. C'est ça, Mirani. Non, pas du tout. En vrai, j'essaie juste d'être régulier. J'essaie juste de faire ça bien, mais voilà, ça commence à peser. Ça commence à peser. En fait, la chose aussi, c'est que ça fait deux semaines et demie que tous les jours, je monétise mes vidéos sur YouTube une par une. Et c'est une action répétitive, chiante et longue. Et je pense que ça, pareil, ça m'a explosé. Et ouais. Du coup, là, une petite pause s'impose, je crois. Ça sera pas mal. Sachant que, du coup, j'ai terminé cette tâche hier même. Ce qui fait que ça va me libérer du temps tous les jours. Donc, peut-être que, justement, je vais pas avoir besoin de pause et que je vais me remettre juste d'avoir terminé ça. Mais en tout cas, le temps libéré tous les jours, je compte bien l'employer à refaire des activités que j'avais pas forcément le temps de faire ces derniers jours. à savoir de la musique. Parce que là, je suis en manque de musique, un truc de fou. Donc, faire de la basse, faire de la guitare, faire de la batterie, à fond les ballons, chanter, ça, ça, ça me tarde beaucoup. Potentiellement, reprendre les enregistrements pour mon album. Ça fait longtemps que je m'y suis pas mis et j'ai envie de me foutre des tartes. Il faut vraiment que je m'y remette. Et comme j'en ai déjà parlé plusieurs fois, peut-être bientôt l'arrivée de live un petit peu plus root, un petit peu plus brut de décoffrage, mais aussi plus chill en un sens puisque je pense faire des lives bientôt d'illustration pour mes jeux de société et des lives tout simplement où je me pose avec ma guitare, avec ma basse et j'apprends un morceau et vraiment, je fais l'analyse du morceau et comment le jouer et ainsi de suite. Et puis juste j'apprends un morceau en live. Donc ça serait beaucoup plus posé. Ça serait des lives beaucoup plus à l'arrache pour lesquels je ne vous préviendrai pas forcément à l'avance. Et ça serait... En fait, ça serait sur l'envie. Ça serait vraiment un après-midi, j'ai envie d'apprendre une musique. Je me dis, allez hop, il est 14h, je lance un live à 14h30 et puis hop, je suis parti à apprendre une chanson. Et puis quitte à finir le live de manière un peu abrupte alors que j'ai pas fini. C'est vraiment plus à l'arrache et ça ne sera pas destiné ensuite à être mis en rediffusure sur YouTube pour le coup. Ça sera vraiment du contenu exclu Twitch et ça sera en un sens plus root, plus brut et en un sens plus chill dans le sens où voilà, ça ne sera vraiment pas une émission organisée avec un concept phare ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Je me branche et je fais ce que j'ai à faire entre guillemets. et puis peut-être je réagis un petit peu moins au chat ou je n'en sais rien. Je ne sais pas, ça pourrait être l'inverse. En fait, ça pourrait être tout simplement selon l'humeur du jour. Soit je vous réponds à fond dans le chat, je parle à fond avec vous, soit je suis concentré sur mon apprentissage de chansons et du coup, je ne vous lis pas trop. Enfin voilà. Ça serait beaucoup plus... Ça serait différent. Ça serait différent. Je ne sais pas trop comment signifier cette différence, mais ça ne serait pas organisé en concept, en émission comme mes lives habituelles. Enfin bref. J'ai dit que je n'avais pas beaucoup parlé dans cette intro. J'ai déjà bien assez parlé. En vrai, il y a plein de choses dont j'aimerais vous parler, mais comme je le dis, ce soir, on va essayer de ménager la monture. On va essayer d'aller le plus loin possible, le plus vite possible. Et ouais, je vais essayer de ne pas me tuer à la tâche. Donc je pense qu'on va entamer la lecture assez rapidement. Simplement pour moi, le temps de remercier Wolfie pour le follow. Wolfie qui était là si je ne m'abuse au live de jeux de rôle d'hier chez Cora. Merci d'avoir fait l'effort de venir sur la chaîne et de follow ici. Ça fait plaisir. Je vous invite, chers amis, à vous installer, à apprendre à manger, à boire, à vous détendre. Je vous souhaite bon courage. D'ailleurs, peu importe l'action, l'activité que vous vous apprêtez à faire en écoutant ce live. Santé à tous les amis. Et nous allons pouvoir commencer. Jusqu'à présent, dans le premier live, on a fait connaissance avec Ursus et Homo. Dans le deuxième live, on a fait connaissance du petit enfant, n'est-ce pas ? Ce petit enfant abandonné par les Comprachicos. Et aujourd'hui, comme le nom l'indique, l'ourque en mer, a priori, on va justement entendre parler des fameux Comprachicos qui ont abandonné cet enfant puisque, quand ils les ont abandonnés, ils sont partis sur une ourque. Donc voilà, a priori, je pense que c'est le sort des autres habitants, si je puis dire, des autres membres du groupe dont faisait partie l'enfant et qui l'ont abandonné. En tout cas, je pense, peut-être que je me précipite, mais nous allons le découvrir. Il ne faut vraiment pas que je parle trop parce que je sens à chaque fin de phrase que je ne vais pas savoir finir ma phrase et que je vais dire n'importe quoi. Donc, plutôt que de m'exprimer mal, je vais laisser place à la voix de Victor Hugo. Je vais me faire son véhicule et je vais tout simplement entamer la lecture. On est parti, je pense, pour une bonne trentaine de minutes. Je pense qu'on va avoir trois sessions de lecture de 30 minutes ce soir, grosso modo. Écoutez, voilà, j'ai rien de plus à dire. Il faut que je me mette des barrières tout seul. J'ai rien de plus à dire parce que si je dis quelque chose de plus, je vais tellement m'emmêler les pinceaux que ça va durer encore 20 minutes. On va partir, ce sera plus facile. Je vais me mettre en mode rail automatique sur la lecture, ce sera beaucoup plus simple. Mais promis, promis, je ne vous décevrai pas. Je vais tout faire pour faire une lecture de qualité. Ce n'est pas de la routine. Je continue à être passionné et à kiffer ce que je fais. Je vais tout faire pour que ce soit la meilleure lecture jamais vue sur ma chaîne. Je suis beaucoup trop fatigué, énervé, j'en peux plus. Sauvez-moi. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Bonne écoute Jumpy, bonne écoute les couteaux Portes, Mirani, Jalilux, Chéreau et les autres s'il y en a d'autres dans l'ombre et si vous me regardez aussi en rediffusion sur YouTube, bonne écoute à vous. A tout à l'heure pour la première pause de ce soir. Livre deuxième Lourdes qu'en mer 1. Les lois qui sont hors de l'homme La tempête de neige est une des choses inconnues de la mer. C'est le plus obscur des météores, obscur dans tous les sens du mot. C'est un mélange de brouillard et de tourmente et de nos jours on ne se rend pas bien compte encore de ce phénomène. De là, beaucoup de désastres. On veut tout expliquer par le vent et par le flot. Or dans l'air il y a une force qui n'est pas le vent et dans l'eau il y a une force qui n'est pas le flot. Cette force, la même dans l'air et dans l'eau, c'est les fluves. L'air et l'eau sont deux masses liquides à peu près identiques et rentrant l'une dans l'autre par la condensation et la dilatation tellement que respirer c'est boire. Les fluves seules et fluides. Le vent et le flot ne sont que des poussées. Les fluves sont un courant. Le vent est visible par les nuées, le flot est visible par l'écume. L'effluve est invisible. De temps en temps, pourtant, il dit « Je suis là ». Son « Je suis là » c'est un coup de tonnerre. La tempête de neige offre un problème analogue au brouillard sec. Si l'éclaircissement de la Kalina des Espagnols et du Cobar des Éthiopiens est possible à coup sûr, cet éclaircissement se fera par l'observation attentive de l'effluve magnétique. Sans l'effluve, une foule de fait demeure énigmatique. A la rigueur, les changements de vitesse du vent se modifiant dans la tempête de 3 pieds par seconde à 220 pieds motiveraient les variantes de la vague allant de 3 pouces mer calme à 36 pieds mer furieuse. A la rigueur, l'horizontalité des souffles même en bourrasque fait comprendre comment une lame de 30 pieds de haut peut avoir 1500 pieds de long. Mais pourquoi les vagues du Pacifique sont-elles 4 fois plus hautes près de l'Amérique que près de l'Asie ? C'est-à-dire plus hautes à l'ouest qu'à l'est. Pourquoi est-ce le contraire dans l'Atlantique ? Pourquoi sous l'équateur est-ce le milieu de la mer qui est le plus haut ? D'où viennent ces déplacements de la tumeur de l'océan ? C'est ce que l'effluve magnétique combiné avec la rotation terrestre et l'attraction sidérale peut seul expliquer. Ne faut-il pas cette complication mystérieuse pour rendre raison d'une oscillation du vent allant par exemple par l'ouest du sud-est au nord-est puis revenant brusquement par le même grand tour du nord-est au sud-est de façon à faire en 36 heures un prodigieux circuit de 560 degrés ce qui fut le prodrome de la tempête de neige du 19 mars 1867 Les vagues de tempête de l'Australie atteignent jusqu'à 80 pieds de hauteur cela tient au voisinage du pôle La tourmente en ces latitudes résulte moins du bouleversement des souffles que de la continuité des décharges électriques sous-marines En l'année 1866 le câble transatlantique a été régulièrement troublé dans sa fonction 2h sur 24 de midi à 2h par une sorte de fièvre intermittente De certaines compositions et décompositions de force produisent les phénomènes et s'imposent au calcul du marin à peine de naufrage Le jour où la navigation qui est une routine deviendra une mathématique Le jour où l'on cherchera à savoir par exemple pourquoi dans nos régions les vents chauds viennent parfois du nord et les vents froids du midi Le jour où l'on comprendra que les décroissances de température sont proportionnées aux profondeurs océaniques Le jour où l'on aura présent à l'esprit que le globe est un gros aimant polarisé dans l'immensité avec deux axes un axe de rotation et un axe d'effluve s'entrecoupant au centre de la Terre et que les pôles magnétiques tournent autour des pôles géographiques Quand ceux qui risquent leur vie voudront la risquer scientifiquement Quand on naviguera sur de l'instabilité étudiée Quand le capitaine sera un météorologue Quand le pilote sera un chimiste Alors bien des catastrophes seront évitées La mer est magnétique autant qu'aquatique Un océan de force flotte inconnu dans l'océan des flots À volo pourrait-on dire Ne voir dans la mer qu'une masse d'eau c'est ne pas voir la mer La mer est un va-et-vient de fluides autant qu'un flux et reflux de liquides Les attractions la compliquent plus encore peut-être que les ouragans L'adhésion moléculaire manifestée entre autres phénomènes par l'attraction capillaire microscopique pour nous participe dans l'océan de la grandeur des étendues Et l'onde des effluves tantôt aide tantôt contrarie l'onde des airs et l'onde des eaux Qui ignore la loi électrique qui ignore la loi hydraulique car l'une pénètre l'autre Pas d'étude plus ardue il est vrai ni plus obscure Elle touche à l'empirisme comme l'astronomie touche à l'astrologie Sans cette étude pourtant pas de navigation Cela dit passons Un des composés les plus redoutables de la mer c'est la tourmente de neige La tourmente de neige est surtout magnétique Le pôle la produit comme il produit l'aurore boréale Il est dans ce brouillard comme il est dans cette lueur et dans le flocon de neige comme dans la strie de flammes l'effluve est visible Les tourmentes sont les crises de nerfs et les accès de délire de la mer La mer a ses migraines On peut assimiler les tempêtes aux maladies Les unes sont mortelles d'autres ne le sont point On se tire de celle-ci et non de celle-là La bourrasque de neige passe pour être habituellement mortelle Jarabija un des pilotes de Magellan l'a qualifié une nuée sortie du mauvais côté du diable Surcouf disait Il y a du trousse galant dans cette tempête-là Les anciens navigateurs espagnols appelaient cette sorte de bourrasque la Nevada au moment des flocons et la Elada au moment des grélons Selon eux ils tombaient du ciel des chauves-souris avec la neige Les tempêtes de neige sont propres aux latitudes polaires Pourtant parfois elles glissent On pourrait presque dire elles croulent jusqu'à nos climats tant la ruine est mêlée aux aventures de l'air La Matutina on l'a vu s'était en quittant Portland résolument engagée dans ce grand hasard nocturne qu'une approche d'orage aggravée Elle était entrée dans toute cette menace avec une sorte d'audace tragique Cependant insistons-y l'avertissement ne lui avait point manqué Tant que l'ourque fut dans le golfe de Portland il y eut peu de mer La lame était presque étale Quel que fût le brun de l'océan il faisait encore clair dans le ciel La brise mordait peu sur le bâtiment L'ourque longeait le plus possible la falaise qui lui était un bon paravent On était dix sur la petite felouque biscaïenne Trois hommes d'équipage et sept passagers dont deux femmes A la lumière de la pleine mer car dans le crépuscule le large refait le jour Toutes les figures étaient maintenant visibles et nettes On ne se cachait plus d'ailleurs On ne se gênait plus Chacun reprenait sa liberté d'allure jetait son cri montrait son visage Le départ étant une délivrance La bigarrure du groupe éclatait Les femmes étaient sans âge La vie errante fait des vieillesses précoces et l'indigence est une ride L'une était une basquèse des ports secs L'autre la femme au gros rosaire était une irlandaise Elles avaient l'air indifférentes des misérables Elles s'étaient en entrant accroupies l'une après l'autre Pardon Elles s'étaient en entrant accroupies l'une près de l'autre sur des coffres aux pieds du mât Elles causaient L'irlandais et le basque nous l'avons dit sont de langue parente La basquèse avait les cheveux parfumés d'oignon et de basilic Le patron de l'ourc était basque Guipuscoane Un matelot était basque du versant nord des Pyrénées L'autre était basque du versant sud c'est-à-dire de la même nation quoique le premier fut français et le second espagnol Les basques ne reconnaissent point la patrie officielle Ma mère s'appelle la montagne disait l'arriéros à la réus Des cinq hommes accompagnant les deux femmes un était français langue d'aussien un était français provençal un était génois un vieux celui qui avait le sombrero sans trou à pipe paraissait allemand Le cinquième le chef était un basque landais de Biscarros C'était lui qui au moment où l'enfant allait entrer dans l'ourc avait d'un coup de talon jeté la passerelle à la mer Cet homme robuste subi rapide couvert on s'en souvient de passementerie de pasquilles et de clinquants qui faisaient des guenilles flamboyantes ne pouvait tenir en place se pencher se dresser aller et venait sans cesse d'un bout du navire à l'autre comme inquiet entre ce qu'il venait de faire et ce qui allait arriver Ce chef de la troupe et le patron de l'ourc et les deux hommes d'équipage basque tous quatre parlaient tantôt basque tantôt espagnol tantôt français ces trois langues étant répandues sur les deux revers des Pyrénées Du reste hormis les femmes tous parlaient à peu près le français qui était le fond de l'argot de la bande La langue française dès cette époque commençait à être choisie par les peuples comme intermédiaire entre l'excès de consonnes du nord et l'excès de voyelles du midi En Europe le commerce parlait français le vol aussi On se souvient que Jibi voleur de Londres comprenait cartouche Lourque fine voilière marchait bon train Pourtant dix personnes plus les bagages c'était beaucoup de charges pour un si faible gabarit Ce sauvetage d'une bande par ce navire n'impliquait pas nécessairement l'affiliation de l'équipage du navire à la bande Il suffisait que le patron du navire fût un Vascongado et que le chef de la bande en fût un autre S'entraider est dans cette race un devoir qui n'admet pas d'exception Un Basque nous venions de le dire n'est ni espagnol ni français Il est Basque et toujours et partout il doit sauver un Basque Telle est la Fraternité Pyrénéenne Tout le temps que Lourque fut dans le Golfe le ciel bien que de mauvaises mines ne parut point assez gâté pour préoccuper les fugitifs On se sauvait on s'échappait on était brutalement gai L'un riait l'autre chantait Ce rire était sec mais libre Ce chant était bas mais insouciant Le Languedocien criait et le comble de la satisfaction narbonnaise C'était un demi-matelot un naturel du village aquatique de Grosanne pardon de Gruissant sur le versant sud de la Clape marigné plutôt que marin mais habitué à manœuvrer les périssoirs de l'étang de Bages et à tirer sur les sables salés de Sainte-Lucie la traîne pleine de poissons Il était de cette race qui se coiffe du bonnet rouge fait des signes de croix compliqués à l'espagnol boit du vin de peau de bouc tête loutre racle le jambon s'agenouille pour blasphémer et implore son saint patron avec menace Grand Saint accorde-moi ce que je te demande ou je te jette une pierre à la tête ou tes fègues un pique Il pouvait au besoin s'ajouter rutilement à l'équipage Le Provençal dans la Cambuse attisait sous une marmite de fer un feu de tourbe et faisait la soupe Cette soupe était une espèce de poutchero où le poisson remplaçait la viande et où le Provençal jetait des pois chiches de petits morceaux de lard coupés carrément et des gousses de piment rouge concession du mangeur de bouillabaisse au mangeur de la Podrida Un des sacs de provisions des balais était à côté de lui Il avait allumé au-dessus de sa tête une lanterne de fer à vitre de talc oscillant à un crochet du plafond de la Cambuse À côté à un autre crochet se balançait l'alcyon girouette C'était alors une croyance populaire qu'un alcyon mort suspendu par le bec présente toujours la poitrine aux côtés d'où vient le vent Tout en faisant la soupe le Provençal se mettait par instant dans la bouche le goulot d'une gourde et avalait un goût et avalait un coup d'aguardiente C'était une de ces gourdes revêtues d'osiers larges et plates à hauts rayons qu'on se pendait aux côtés par une courroie et qu'on appelait alors gourde de hanche Entre chaque gorgée il mâchonnait un couplet d'une de ces chansons campagnardes dont le sujet est rien du tout Un chemin creux une haie On voit dans la prairie par une crevasse du buisson l'ombre allongée d'une charrette et d'un cheval au soleil couchant et de temps en temps au-dessus de la haie apparaît et disparaît l'extrémité de la fourche chargée de foin Il n'en faut pas plus pour une chanson Un départ selon ce qu'on a dans le cœur ou dans l'esprit est un soulagement ou un accablement Tout se semblait allégé un excepté qui était le vieux de la troupe l'homme au chapeau sans pipe Ce vieux qui paraissait plus totalement qu'autre chose bien qu'il eût une de ses figures à fond perdu où la nationalité pardon Ce vieux qui paraissait plus totalement qu'autre chose bien qu'il eût une de ses figures à fond perdu où la nationalité s'efface était chauve et si grave que sa calvitie semblait une tonsure Chaque fois qu'il passait devant la sainte vierge de la proue il soulevait son feutre et l'on pouvait apercevoir les veines gonflées et séniles de son crâne Une façon de grandes robes usées et déchiquetées en serge brune de Dorchester dont il s'enveloppait ne cachait qu'à demi son juste au corps serré étroit et agrafé jusqu'au collé comme une soutane Ses deux mains tendaient à l'entrecroisement et avaient la jonction machinale de la prière habituelle Il avait ce qu'on pourrait nommer la physionomie blême car la physionomie est surtout un reflet et c'est une erreur de croire que l'idée n'a pas de couleur Cette physionomie était évidemment la surface d'un étrange état intérieur la résultante d'un composé de contradictions allant se perdre les unes dans le bien les autres dans le mal et pour l'observateur la révélation d'un à peu près humain pouvant tomber au-dessous du tigre ou grandir au-dessus de l'homme Ces chaos de l'âme existent Il y avait de l'illisible sur cette figure Le secret y allait jusqu'à l'abstrait On comprenait que cet homme avait connu l'avant-goût du mal qui est le calcul et l'arrière-goût qui est le zéro Dans son impassibilité peut-être seulement apparente étaient empreintes les deux pétrifications la pétrification du cœur propre au bourreau et la pétrification de l'esprit propre au mandarin On pouvait affirmer car le monstrueux a sa manière d'être complet que tout lui était possible même s'émouvoir Tout savant est un peu cadavre Cet homme était un savant Rien qu'à le voir on devinait cette science empreinte dans les gestes de sa personne et dans les plis de sa robe C'était une face fossile dont le sérieux était contrarié par cette mobilité ridée du polyglotte qui va jusqu'à la grimace Du reste, sévère Rien d'hypocrite mais rien de cynique Un songeur tragique C'était l'homme que le crime a laissé pensif Il avait le sourcil d'un trabuquer modifié par le regard d'un archevêque Ses rares cheveux gris étaient blancs sur les tempes On sentait en lui le chrétien compliqué de fatalisme turc Des nœuds de gouttes déformés ses doigts disséqués par la maigreur Sa haute taille roide était ridicule Il avait le pied marin Il marchait lentement sur le pont sans regarder personne d'un air convaincu et sinistre Ses prunelles étaient vaguement pleines de la lueur fixe d'une âme attentive aux ténèbres et sujette à des réapparitions de conscience De temps en temps le chef de la bande brusque et alerte et faisant de rapides zigzags dans le navire venaient lui parler à l'oreille Le vieillard répondait d'un signe de tête On eut dit l'éclair consultant la nuit Les hommes inquiets sur la mer inquiète Deux hommes sur le navire étaient absorbés Ce vieillard est le patron de l'ourc qu'il ne faut pas confondre avec le chef de la bande Le patron était absorbé par la mer le vieillard par le ciel L'un ne quittait pas des yeux la vague l'autre attachait sa surveillance au nuage La conduite de l'eau était le souci du patron Le vieillard semblait suspecter le zénith Il guettait les astres par toutes les ouvertures de la nuée C'était ce moment où il fait encore jour et où quelques étoiles commencent à piquer faiblement le clair du soir L'horizon était singulier La brume y était diverse Il y avait plus de brouillard sur la terre et plus de nuages sur la mer Avant même d'être sorti de Portland Bay Le patron préoccupé du flot eut tout de suite une grande minutie de manœuvre Il n'attendit pas qu'on eût décapé Il passa en revue le trelingage et s'assura que la bridure des bas au banc était en bon état et appuyait bien les gammes de une précaution d'un homme qui compte faire des témérités de vitesse L'ourc c'était là son défaut enfoncé d'une demi-vare par l'avant plus que par l'arrière Le patron passait à chaque instant du compas de route au compas de variation visant par les deux pinules aux objets de la côte afin de reconnaître l'air de vent à laquelle il répondait Ce fut d'abord une brise de bouline qui se déclara Il n'en parut pas contrarié bien qu'elle s'éloigna de cinq pointes du vent de la route Il tenait lui-même la barre le plus possible paraissant ne se fier qu'à lui pour ne perdre aucune force l'effet du gouvernail s'entretenant par la rapidité du sillage La différence entre le vrai rhum et le rhum apparent étant d'autant plus grande que le vaisseau à plus de vitesse l'ourc semblait gagner vers l'origine du vent plus qu'elle ne faisait réellement L'ourc n'avait pas vent large et n'allait pas au plus près mais on ne connaît directement le vrai rhum que lorsqu'on va vent arrière Si l'on aperçoit dans les nuées de longues bandes qui aboutissent au même point de l'horizon ce point est l'origine du vent Mais ce soir-là il y avait plusieurs vents et l'air du rhum était trouble Aussi le patron se méfiait des illusions du navire Il gouvernait à la fois timidement et ardiment brassait au vent veillait aux écarts subis prenait garde aux lances ne laissait pas arriver le bâtiment observait la dérive notait les petits chocs de la barre avait l'œil à toutes les circonstances du mouvement aux inégalités de vitesse du sillage aux folles ventes se tenait constamment de peur d'aventure à quelques quarts au devant de la côte qui longeait et surtout maintenait l'angle de la girouette avec la quille plus ouverte que l'angle de la voilure le rhum de vent indiqué par la boussole étant toujours douteux à cause de la petitesse du compas de route Sa prunelle imperturbablement baissée examinait toutes les formes que prenait l'eau Une fois pourtant il leva les yeux vers l'espace et tâcha d'apercevoir les trois étoiles qui sont dans le baudrier d'Orion Ces étoiles se nomment les trois mages et un vieux proverbe des anciens pilotes espagnols dit qui voit les trois mages n'est pas loin du sauveur Ce coup d'œil du patron au ciel coïncida avec cet aparté grommelé à l'autre bout du navire par le vieillard Nous ne voyons pas même la claire des gardes ni l'astre en taresse tout rouge qu'il est pas une étoile n'est distincte Aucun souci parmi les autres fugitifs Toutefois quand la première hilarité de l'évasion fut passée il fallut bien s'apercevoir qu'on était en mer au mois de janvier et que la bise était glacée Impossible de se loger dans la cabine beaucoup trop étroite et d'ailleurs encombrée de bagages et de ballots Les bagages appartenaient aux passagers et les ballots à l'équipage car l'ourc n'était point un navire de plaisance et faisait la contrebande Les passagers durent s'établir sur le pont résignation facile à ces nomades Les habitudes du plein air rendent taisées aux vagabonds les arrangements de nuit La belle étoile est de leurs amis et le froid les aide à dormir à mourir quelquefois Cette nuit-là du reste on vient de le voir la belle étoile était absente Le languedossien et le génois en attendant le souper se pelotonèrent près des femmes au pied du mât sous des prélards que les matelots leur jetèrent Le vieux chauve resta debout à l'avant immobile et comme insensible au froid Le patron de l'ourc de la barre où il était fit une sorte d'appel guttural assez semblable à l'interjection de l'oiseau qu'on appelle en Amérique l'exclameur A ce cri le chef de la bande approcha et le patron lui adressa cette apostrophe « Echeco Raona » Ces deux mots basques qui signifient « laboureur de la montagne » sont chez ces antiques cantabres une entrée en matière solennelle et commande l'attention Puis le patron montra du doigt au chef le vieillard et le dialogue continuant en espagnol peu correct du reste étant de l'espagnol montagnard Voici les demandes et les réponses Alors Est-ce que je vous le lis en espagnol ou est-ce que je vous le lis en français parce qu'il y a la note en français Je vais vous faire les deux Et-ceo Raona Que es este hombre Un hombre Que lenguas habla Todas Que cosas sabe Todas Calpáis Ningún y todos Cualdíos Dios Cómo le llamas El tonto Cómo dices que le llamas El sabio En vuestle Propa que está Está lo que está El gefe No Pues que está La ama Laboureur de la montagne Quel es cet homme Un homme Quelle langue parle-t-il Toutes Quelle chose sait-il Toutes Quel es son pays Aucun et tous Quel es son dieu Dieu Comment le nommes-tu Le fou Comment dis-tu que tu le nobes Le sage Dans votre troupe Qu'est-ce qu'il est Il est ce qu'il est Le chef Non Alors quel es-t-il L'âme Le chef et le patron Se séparèrent Chacun retournant A sa pensée Et peu après La matutina Sortit du golfe Les grands balancements Du large commencèrent La mer Dans les écartements De l'écume Était d'apparence Visqueuse Les vagues Vues dans la clarté Crépusculaire A profil perdu Avaient des aspects De flasques de fiel Ça et là Une lame Flottante à plat Offrait des fêlures Et des étoiles Comme une vitre Où l'on a jeté Des pierres Au centre de ces étoiles Dans un trou tournoyant Tremblait une phosphorescence Assez semblable A cette réverbération féline De la lumière disparue Qui est dans la prunelle Des chouettes La matutina Traversa fièrement Et en vaillante nageuse Le redoutable frémissement Du banc chambour Le banc chambour Obstacle latent A la sortie De la rate de Portland N'est point un barrage C'est un amphithéâtre Un cirque de sable Sous l'eau Des gradins sculptés Par les cercles de l'onde Une arène ronde Des symétriques Haute comme une Jungfrau Mais noyée Un colisée de l'océan Entrevue par le plongeur Dans la transparence Visionnaire de l'engloutissement C'est là le banc chambour Les hydres s'y combattent Les léviatans s'y rencontrent Il y a là Dissent les légendes Au fond du gigantesque Antonnoir Des cadavres de navires Saisis et coulés Par l'immense araignée Kraken Qu'on appelle aussi Le poisson montagne Telle est l'effrayante Ombre de la mer Ces réalités spectrales Les ignorés de l'homme Se manifestent à la surface Par un peu de frissons Au XIXe siècle Le banc chambour Est en ruine Le brise de lames Récemment construit A bouleversé Et tronqué A force de ressac Cette haute architecture Sous-marine De même que La jetée bâtie Au Croisic En 1760 Y a changé D'un quart d'heure L'établissement Des marées La marée pourtant C'est éternel Mais l'éternité Obéit à l'homme Plus qu'on ne croit 4 Entrer en scène D'un nuage Différent des autres Le vieil homme Que le chef de la troupe Avait qualifié d'abord Le fou Puis le sage Ne quittait plus l'avant Depuis le passage Du banc chambour Son intention Se partageait Entre le ciel Et l'océan Il baissait les yeux Puis les relevait Ce qu'il scrutait surtout C'était le nord-est Le patron confia la barre A un matelot Enjamba le panneau De la fosse au câble Traversa le passe-avant Et vint au gaillard de proue Il aborda le vieillard Mais non de face Il se tint un peu en arrière Les coups de serre Et aux hanches Les mains écartées La tête penchée Sur l'épaule L'œil ouvert Le sourcil le haut Un coin des lèvres souriant Ce qui est l'attitude De la curiosité Quand elle flotte Entre l'ironie Et le respect Le vieillard Soit qu'il eut l'habitude De parler quelquefois seul Soit que sentir Quelqu'un derrière lui L'excitate à parler Se mit à monologuer En considérant l'étendue Le méridien D'où l'on compte L'ascension droite Est marqué dans ce siècle Par quatre étoiles La polaire La chaise de Cassiopée La tête d'Andromède Et l'étoile Algénib Qui est dans Pégase Mais aucune n'est visible Ses paroles Se succédaient automatiquement Confuses À peu près dites Et en quelque façon Sans qu'il se met là De les prononcer Elle flottait hors de sa bouche Et de se dissiper Le monologue Et la fumée Des feux intérieurs De l'esprit Le patron interrompit Seigneur Le vieillard Peut-être un peu sourd En même temps que trépensif Continua Pas assez étoiles Et trop de vent Le vent quitte toujours sa route Pour se jeter sur la côte Il s'y jette à pic Cela tient à ce que la terre Est plus chaude que la mer L'air en est plus léger Le vent froid et lourd De la mer se précipite Sur la terre Pour le remplacer C'est pourquoi Dans le grand ciel Le vent souffle vers la terre De tous les côtés Il importerait De faire des bordées allongées Entre le parallèle estimé Et le parallèle présumé Quand la latitude observée Ne diffère pas De la latitude présumée De plus de trois minutes Sur dix lieux Et de quatre sur vingt On est en bonne route Le patron salua Mais le vieillard Ne le vit point Cet homme Qui portait presque Une cimare D'université d'Oxford Ou de Göttinge Ne bougeait pas De sa posture hautaine Et revêche Il observait la mer En connaisseur des flots Et des hommes Il étudiait les vagues Mais presque comme S'il allait demander Dans leur tumulte Son tour de parole Et leur enseigner Quelque chose Il y avait en lui Du magistère Et de l'augure Il avait l'air Du pédant de l'abîme Il poursuivit Son soliloque Peut-être fait Après tout Pour être écouté On pourrait lutter Si l'on avait Une roue Au lieu d'une barre Par une vitesse De quatre lieux A l'heure Un trente livres D'efforts sur la roue Peuvent produire Trois cent mille livres D'effets sur la direction Et plus encore Car il y a des cas Où l'on sait faire A la trousse Deux tours de plus Le patron salua Une deuxième fois Et dit Seigneur L'œil du vieillard Se fixa sur lui La tête tourna Sans que le corps remua Appelle-moi docteur Seigneur docteur C'est moi Qui suis le patron Soit Répondit le docteur Le docteur Nous le nommerons Ainsi dorénavant Paru consentir au dialogue Pardon J'ai plus de voix Le docteur Nous le nommerons Ainsi dorénavant Paru consentir au dialogue Patron As-tu un octant anglais Non Sans octant anglais Tu ne peux prendre hauteur Ni par derrière Ni par devant Les basques Répliqua le patron Prenez hauteur Avant qu'il y eût des anglais Méfie-toi de l'holofé Je m'enlis Quand il le faut As-tu mesuré La vitesse du navire ? Oui Quand ? Tout à l'heure Par quel moyen ? Au moyen du lock As-tu eu soin As-tu eu soin d'avoir L'oeil sur le bois Du lock Oui Le sablier fait-il juste Ces trente secondes ? Oui Es-tu sûr que le sable N'a point usé le trou Entre les deux ampoulettes ? Oui As-tu fait la contre-épreuve Du sablier par la vibration D'une balle de mousquet Suspendue A un fil plat tiré De dessus le chanvreur Oui Sans doute As-tu ciré le fil de peur Qu'il ne s'allonge ? Oui As-tu fait la contre-épreuve Du lock J'ai fait la contre-épreuve Du sablier par la balle de mousquet Et la contre-épreuve du lock Par le boulet de canon Quel diamètre a ton boulet ? Un pied Bonne lourdeur C'est un ancien boulet De notre vieille ourque de guerre La casse de Pargrand Qui était de l'armada ? Oui Et qui portait 600 soldats 50 matelots Et 25 canons Le naufrage le sait Comment as-tu pesé Le choc de l'eau Contre le boulet ? Au moyen d'un peson d'Allemagne As-tu tenu compte De l'impulsion du flot Contre la corde portant le boulet ? Oui Quel est le résultat ? Le choc de l'eau A été de 170 livres C'est-à-dire que le navire Fait à l'heure Quatre lieux de France Et trois de Hollande Mais c'est seulement Le surplus de la vitesse du sillage Sur la vitesse de la mer Sans doute Où te diriges-tu ? A une hanse que je connais Entre Loyola et Saint-Sébastien Mets-toi vite sur le parallèle Du lieu de l'arrivée Oui Le moins d'écart possible Méfie-toi des vents et des courants Les premiers Excite les seconds Tu les dois laisse Pas de mots injurieux La mer entend N'insulte rien Contente-toi d'observer J'ai observé et j'observe La marée est en ce moment Contre le vent Mais tout à l'heure Quand elle courra Avec le vent Nous aurons du bon As-tu un routier ? Non Pas pour cette mer Alors tu navigues À tâtons ? Point J'ai la boussole La boussole est un œil Le routier est l'autre Un borgne voit Comment mesures-tu l'angle Que fait la route du navire Avec la quille ? J'ai mon compas De variation Et puis je devine Deviner c'est bien Savoir c'est mieux Christophe devinait Quand il y a de la brouille Et quand la rose tourne vilainement On ne sait plus par quel bout Du harnais prendre le vent Et l'on finit par n'avoir plus Ni point estimé Ni point corrigé Un âne avec son routier Vaut mieux qu'un devin Avec son oracle Il n'y a pas encore de brouille Dans la bise Et je ne vois pas De motif d'alarme Les navires sont des mouches Dans la toile d'araignée de la mer Présentement Tout est en assez bon état Dans la vague et dans le vent Un tremblement de points noirs Sur le flot Voilà les hommes sur l'océan Je n'augure rien de mauvais Pour cette nuit Il peut arriver une telle bouteille À l'encre Que tu es de la peine À te tirer d'intrigue Jusqu'à présent tout va bien L'œil du docteur Se fixa sur le nord-est Le patron continua Gagnons seulement le golfe de Gascogne Et je réponds de tout Ah par exemple J'y suis chez moi Je le tiens mon golfe de Gascogne C'est une cuvette Souvent bien en colère Mais là je connais Toutes les hauteurs de l'eau Et toutes les qualités de fond Vase devant San Cipriano Coquille devant Cisarque Sable au cap peignasse Petits cailloux Au bouco de Mimisan Et je sais la couleur De tous les cailloux Le patron s'interrompit Le docteur ne l'écoutait plus Le docteur considérait le nord-est Il se passait sur ce visage glacial Quelque chose d'extraordinaire Toute la quantité d'effroi possible A un masque de pierre y était peinte Sa bouche laissa échapper ce mot À la bonne heure Sa prunelle Devenue tout à fait de hibou et toute ronde S'était dilatée de stupeur En examinant un point de l'espace Il ajouta C'est juste Quant à moi je consens Le patron le regardait Le docteur reprit Se parlant à lui-même Ou parlant à quelqu'un dans l'abîme Je dis oui Il se tut Ouvrit de plus en plus son oeil Avec un redoublement d'attention Sur ce qu'il voyait Et reprit Cela vient de loin Mais cela sait ce que cela fait Le segment de l'espace Où plongé le rayon visuel Et la pensée du docteur Étant opposé au couchant Était éclairé par la vaste Réverbération crépusculaire Presque comme par le jour Ce segment fort circonscrit Circonscrit Et entouré de lambeaux De vapeurs grisâtres Était tout simplement bleu Mais d'un bleu Plus voisin du plomb Que de l'azur Le docteur Tout à fait retourné Du côté de la mer Et sans regarder le patron désormais Désigna de l'index Ce segment aérien Et dit « Patron, vois-tu ? » « Quoi ? » « Cela ? » « Quoi ? » « Là-bas ? » « Du bleu, oui » « Qu'est-ce ? » « Un coin du ciel » « Pour ceux qui vont au ciel » Dit le docteur « Pour ceux qui vont ailleurs C'est autre chose » Et il souligna Ses paroles d'énigme D'un effrayant regard Perdu dans l'ombre Il y eut un silence Le patron Songeant à la double qualification Donnée par le chef A cet homme Se posa en lui-même Cette question Est-ce un fou ? Est-ce un sage ? L'index osseux Et rigide du docteur Était demeuré dressé Comme en arrêt Vers le coin bleu Trouble de l'horizon Le patron examina ce bleu En effet Grommela-t-il Ce n'est pas du ciel C'est du nuage Nuage bleu Pire que nuage noir Dit le docteur Et il ajouta C'est le nuage de la neige La noubée de la niebe Fit le patron Comme s'il cherchait A mieux comprendre En se traduisant le mot Sais-tu ce que c'est Que le nuage de la neige ? Demanda le docteur Non Tu le sauras tout à l'heure Le patron se remit A considérer l'horizon Tout en observant le nuage Le patron parlait Entre ses dents Un mois de bourrasque Un mois de pluie Janvier qui tous Et février qui pleure Voilà tout notre hiver A nous autres asturiens Notre pluie est chaude Nous n'avons de neige Que dans la montagne Par exemple Gare à la valanche La valanche ne connaît rien La valanche C'est la bête Et la trombe C'est le monstre Dit le docteur Le docteur après une pause Ajouta La voilà qui vient Il reprit Plusieurs vents se mettent au travail A la fois Un gros vent de l'ouest Et un ventre lent de l'est Celui-là est un hypocrite Dit le patron La nuée bleue grandissait Si la neige Continua le docteur Est redoutable Quand elle descend de la montagne Juge de ce qu'elle est Quand elle croule du pôle Son oeil était vitreux Le nuage semblait croître Sur son visage En même temps qu'à l'horizon Il reprit avec un accent de rêverie Toutes les minutes amènent l'heure La volonté d'en haut s'entrouvre Le patron de nouveau Se posa intérieurement Ce point d'interrogation Est-ce un fou ? Patron Repartit le docteur La prunelle toujours Pardon Patron Repartit le docteur La prunelle toujours Attachée sur le nuage As-tu beaucoup navigué Dans la manche ? Le patron répondit C'est aujourd'hui la première fois Le docteur Que le nuage bleu a absorbé Et qui de même Que l'éponge N'a qu'une capacité d'eau N'avait qu'une capacité d'anxiété Ne fut pas A cette réponse du patron Ému au-delà D'un très léger Dressement d'épaule Comment cela ? Seigneur docteur Je ne fais habituellement Que le voyage d'Irlande Je vais de Fontarabi A Blackarbo Ou à Lillakil Qui est deux îles Je vais parfois A Brachipult Qui est une pointe Du pays de Galles Mais je gouverne toujours Par-delà Je ne connais pas cette merci C'est grave Malheur à qui épelle l'océan La manche est une mer Qu'il faut lire couramment La manche C'est le sphinx Méfie-toi du fond Nous sommes ici Dans vingt-cinq brasses Il faut arriver Au sphinx Il faut arriver Au cinquante-cinq brasses Qui sont au couchant Et éviter les vins Qui sont au levain En route Nous sondrons La manche N'est pas une mer Comme une autre La marée y monte De cinquante pieds Dans les malines Et de vingt-cinq Dans les mortos Ici le reflux N'est pas l'aib Et l'aib n'est pas le jugeant Ah ! Tu m'avais l'air Décontenancé en effet Cette nuit nous sondrons Pour sonder Il faut s'arrêter Tu ne pourras Pourquoi ? Parce que le vent Nous essaierons La bourrasque Est une épée au rein Nous sondrons Seigneur docteur Tu ne pourras pas seulement Mettre côté à travers Fois en Dieu Prudence dans les paroles Ne prononce pas légèrement Le nom irritable Je sondrai Vous dis-je Sois modeste Tout à l'heure Tu vas être souffleté Par le vent Je veux dire Que je tâcherai De sonder Le choc de l'eau Empêchera le plomb De descendre Et la ligne cassera Ah ! Tu viens dans ces parages Pour la première fois Pour la première fois Eh bien en ce cas Écoute patron L'accent de ce mot Écoute Était si impératif Que le patron salua Seigneur docteur J'écoute Amur à bâbord Et bord à tribord Que voulez-vous dire ? Mais le cap à l'ouest Calamba Mais le cap à l'ouest Pas possible Comme tu voudras Ce que je t'en dis C'est pour les autres Moi j'accepte Mais seigneur docteur Le cap à l'ouest Oui patron C'est le vent debout Oui patron C'est un tangage diabolique Choisis d'autres mots Oui patron C'est le navire sur le chevalet Oui patron C'est peut-être Le marron pu Peut-être Vous voulez que je gouverne À l'ouest Oui Je ne puis En ce cas Fais ta dispute Avec la mer Comme tu voudras Il faudrait que le vent changea Il ne changera pas De toute la nuit Pourquoi ? Ceci est un souffle long De douze cents lieux Aller contre ce vent là Impossible Le cap à l'ouest Dis-je J'essaierai Mais malgré tout Nous dévirons C'est le danger La brise nous chasse à l'est Ne va pas à l'est Pourquoi ? Patron Sais-tu qu'elle est aujourd'hui pour nous le nom de la mort ? Non La mort s'appelle l'est Je gouvernerai à l'ouest The doctor cette fois regarda le patron Et le regarda avec ce regard qui appuie comme pour enfoncer une pensée dans un cerveau Il s'était tourné tout entier vers le patron Et il prononça ses paroles lentement Syllabe à syllabe Si cette nuit Quand nous serons au milieu de la mer Nous entendons le son d'une cloche Le navire est perdu Le patron le considéra stupéfait Que voulez-vous dire ? Le docteur ne répondit pas Son regard, un instant sorti, était maintenant rentré Son oeil était redevenu intérieur Il ne semblait point percevoir la question étonnée du patron Il n'était plus attentif qu'à ce qu'il écoutait en lui-même Ses lèvres articulaires comme machinalement Ses quelques mots bas Comme un murmure Le moment est venu pour les âmes noires de se laver Le patron fit cette moue expressive Qui rapproche du nez tout le bas du visage C'est plutôt le fou que le sage Grommait la tine Et il s'éloigna Cependant il mit le cap à l'ouest Mais le vent et la mer grossissaient Et c'est la fin du chapitre 4 Nous allons marquer La première pause de ce soir, chers amis C'est très dur C'est très très dur ce soir, les amis Et du coup, bonsoir, Dimal, bienvenue Merci de nous rejoindre, ça fait plaisir Waouh, l'écoute aux portes qui a l'air de s'y connaître en basquerie J'avoue que là il y a beaucoup beaucoup de termes De géographie Même de langage en fait C'est marrant ce côté international entre guillemets Puisque à un moment il nous parle même des éthiopiens Donc c'est marrant ce côté international Pour un texte qui date quand même un petit peu Cette impression d'érudition de Victor Hugo Qui est capable de te sortir des informations de toute la planète Qui connaît des trucs très très précis Et qui est capable de te dire Ok, dans telle population il parle de telle manière Il y a tel sentiment, etc Je trouve ça hyper intéressant Et je trouve ça très très cool justement Cette mixité Où il y a vraiment des personnages de tous horizons Qui entrent en communication Je trouve ça hyper intéressant Ça rend le texte plus vivant, plus riche Je vous ai lu Et la partie en espagnol Et sa traduction en français Parce que je me suis dit que la partie en espagnol Était si longue Que vous alliez louper un pan de l'histoire complet Donc c'était un peu dommage Je pense d'ailleurs que La note traduite en français Était une note directement de Victor Hugo Et non pas une note d'édition Qui aurait été rajoutée ultérieurement Donc voilà S'il y a des notes de Victor Hugo Je me sens un peu moins con à les lire Je pense que c'était mieux Je pense que c'était mieux que je fasse ça comme ça Et du coup vous saurez que Si dans le futur ça arrive Qu'il y a un long passage dans une langue étrangère Et qu'il y a la note traduite en français Bah je le ferais du coup Alors J'y piche que Pouic Parle pas l'espagnol Et encore moins le basque J'avoue c'était un peu tendu Mais en même temps je trouvais ça très cool Planeteo se donne à fond Bah j'essaie Malheureusement je suis un peu triste Je dois bien avouer Mais je sens bien que la lecture est un petit peu compliquée Et que je me reprends beaucoup Et je bafouille beaucoup Je suis désolé J'espère que la lecture reste au maximum compréhensible Et agréable pour vous malgré tout Comme je le disais La lecture est très dure ce soir Parce que je suis très fatigué Mais je vais essayer de faire de mon mieux Et de me donner au maximum Pour qu'on puisse avoir l'intégralité du livre deuxième En une soirée Et que ça fasse un bon bloc Que ça fasse aussi un bloc de compréhension en fait Qu'on arrive à l'apprécier dans sa totalité Et du coup Bonsoir Jumpy Et bonne nuit a priori Merci d'être passé pour ce début de live Ça fait plaisir A l'époque ils n'avaient pas internet pour se documenter Il a l'air de s'y connaître sacrément en navigation le père Hugo Oui C'est encore une fois quelque chose qui m'a marqué Et c'est marrant parce que c'est quelque chose Qui m'avait marqué pour le coup Lors de ma première lecture de cette oeuvre Donc il y a de cela 5 ans Puisque c'était l'une des seules choses Que je me rappelais de l'oeuvre Donc c'est quand même que Ça m'avait fortement marqué à l'époque Et d'ailleurs ça m'avait marqué un petit peu négativement A l'époque Puisque l'a priori qui m'était resté C'était Putain il nous fait 3 pages à la suite Pour nous parler de trucs de navigation Dont on ne comprend rien Au final Je pense que j'ai un peu évolué sur ce point là Voilà Ça date d'une lecture Enfin cette pensée date de la lecture Que j'ai faite de cette oeuvre il y a 5 ans Et au final Aujourd'hui je trouve que c'est très intéressant Et même s'il y a Beaucoup Beaucoup de termes Très précis Très documentés justement De métiers De corps de métier Très précis Ou de sphères Et de domaines D'activités très précis Et bien malgré tout Je trouve ça très intéressant Encore une fois On peut se dire Qu'il y a un petit peu Ce côté Professoral Qui peut être A la limite Du déplaisant Parfois Parce que voilà Il y a un peu ce côté Écrivain Monsieur je sais tout Qui délivre sur savoir Et qui t'explique constamment tout Mais Mais franchement Je trouve que ça reste encore Encore très digeste On va dire Et je trouve que justement Il est assez virtuose De savoir faire un texte digeste Avec autant d'informations Parce que le texte est vraiment Criblé d'informations constamment Ce qui est Ce qui aurait pu être très très lourd en fait Mais qui au final passe très bien je trouve Notamment là le dialogue Du vieux sage ou fou On sait pas trop Avec le patron Je trouve que ça passe très très bien Ça met vachement dans l'histoire Et d'ailleurs c'est marrant de voir que Hugo n'a pas pris de Comment dire N'a pas pris de De partie Et n'a pas commencé à juger Tel ou tel personnage Puisque depuis le début De ce livre deuxième On parle de Toutes les personnes Embarquées sur l'ourc Qui ont abandonné L'enfant Dont on parlait Dans le livre précédent Et pourtant A aucun moment Il y a des phrases du style Ils avaient bien Ils ont bien fait Enfin c'est bien fait pour eux Ils avaient abandonné l'enfant Et maintenant ils vont se faire Ils vont se faire avoir Par la tempête de neige C'est bien fait pour eux Enfin il n'y a pas de Voilà Il n'y a pas de parti pris Il n'y a pas de jugement Etc C'est juste Ils racontent Et limite On peut être pris On peut être pris D'empathie Pour le vieillard Et les gens Embarqués sur l'ourc Alors que Le livre juste avant On nous a dit Qu'ils ont Qu'ils ont abandonné Un enfant comme ça Voir que Très probablement Ils sont des Comprachicos Et que donc On s'en doute un petit peu Très certainement Ils ont mutilé l'enfant Pour en faire un monstre Donc bon C'est particulier Et en même temps C'est intéressant Je trouve que ça Je trouve que ça Comment dire ça Je trouve que C'est un côté Très moderne Et un côté Feuilletonnant Ou Dramaturgique Enfin je trouve que c'est Ouais en soi Je trouve que c'est Très théâtral Entre guillemets Je rappelle que Dramaturge Enfin dramatique Dramaturge Etc Bref Tout ce qui est sur la base Du mot drama Drama ça veut dire Action A la base Si je dis pas de conneries Il me semble que Ouais il me semble que c'est ça Drama je crois que ça veut dire Action En latin Ou en grec Je sais plus En latin sûrement Donc du coup Je trouve qu'il y a un côté Très théâtral Très dramatique Où Voilà D'un livre à l'autre On passe sur des événements Tout à fait différents Avec des personnages Tout à fait différents Et pour le moment Ça semble être Plein de pièces de puzzle Mises les unes À côté des autres C'est comme si on avait Notre tas de pièces de puzzle Qui étaient en train De se former pour le moment Et Bah A terme Je pense Qu'au fur et à mesure Des livres On va organiser Toutes ces pièces de puzzle Qui ont été Déjà préparées Préalablement Et que du coup Tout commencera A créer une fresque globale Et une vraie Comment dire Une vraie compréhension De l'intégralité des pièces Donc Je trouve ça Très malin Et très cool Comme manière d'écrire Personnellement Et du coup Bonsoir Petit poulpe dissident J'espère que tu vas bien Merci de nous rejoindre Ça fait plaisir Ça fait très plaisir Tu es en retard D'une heure Grosso modo Donc Peut-être que tu vas avoir Peut-être que tu vas être Un petit peu largué Mais grosso modo Pour t'expliquer rapidement Si tu te rappelles Des gens Qui avaient abandonné l'enfant Bah c'est eux Qu'on est en train de suivre Sur leur Navigation Enfin Sur leur navigation Sur leur Sur leur Ourque Sur leur moyen de navigation Et du coup Qu'ils sont en train De se dépêtrer D'une situation A priori compliquée Puisqu'ils sont en train D'analyser Qu'il arrive Une tempête de neige Monstreuse Sur eux Voili voilou Comme je le disais Ce soir Je suis vraiment Très fatigué Éclaté J'ai l'impression D'avoir vraiment galéré D'ailleurs Il y a un moment Où j'avais carrément Plus de voix Ce qui m'arrive Très rarement en live Et ces temps-ci Ça m'est arrivé deux fois Alors que vraiment D'habitude Ça ne m'arrive jamais Donc voilà Je pense que ce sont En effet de bons signes Que je suis un petit peu Fatigué Et qu'il est peut-être Le temps que je prenne Une pause Dans les lives Je ne sais pas Quand est-ce que Je vais la faire Mais Je suis en train De me questionner Sur est-ce que Je ne la ferai pas Mardi Mercredi Est-ce que je ne la ferai pas La semaine qui arrive En gros Après je ne sais pas Si je me prends Toute la semaine Ou si je prends juste Quelques moments De ci de là A la limite Je peux me prendre Genre 5 jours Parce que je fais encore Un live dimanche Et du coup Je me prends Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Je reprends Le live Le soir Donc ça peut faire Entre guillemets 5 jours Sans live Mais au moins Il y aura quand même Un live de lecture Et puis il y aura Le live Ça me rappelle une histoire Samedi Je pense que ça peut être Un bon Compromis Après je vous avais promis Et même moi J'ai très envie De faire un live de gaming Sur Sherlock Holmes Mercredi qui arrive A voir Quand est-ce que Je vais faire ma pause Je ne sais pas trop On va essayer de tenir De toute manière Comme je le disais J'ai terminé Une tâche Qui me prenait Toutes mes journées Depuis Deux semaines et demie Donc ça va me libérer Du temps Et je vais peut-être Pouvoir m'en servir Pour me reposer Et peut-être que Je n'aurai pas besoin De faire la pause Du coup Enfin bref Il faut que je me remette Il faut que je me remette Il faut que je me remette Pour le coup On va essayer D'être efficace Pour terminer ce live Dans les meilleures conditions Et aller au bout Du livre deuxième Je vais reprendre Donc avec la partie Enfin avec le chapitre 5 Alors attendez J'avais regardé Jusqu'à où je devais lire Je vais regarder à nouveau Ah oui voilà C'est ça Jusqu'à la page 147 Ok Ok c'est bon Le repérage est fait Je vais pouvoir me lancer Je vous souhaite à tous Une bonne écoute Je ne sais pas qui il reste J'aurais tendance à dire Qu'il reste dit mal Les couteaux portes Et petits poulpes dissidents En tout cas Bonne écoute à vous trois Bonne écoute à tous Ceux qui me regardent Dans l'ombre Et à ceux qui nous regardent En rediffusion Sur Youtube Et je vous dis A tout à l'heure Pour la deuxième pause De ce soir Qui sera aussi la dernière A tout à l'heure Livre deuxième Suite Toute sorte d'intumescence Déformait la bruine Et se gonflait à la fois Sur tous les points de l'horizon Comme si des bouches Qu'on ne voyait pas Étaient occupées A enfler les outres De la tempête Le modeler des nuages Devenait inquiétant La nuée bleue Tenait tout le fond du ciel Il y en avait maintenant Autant à l'ouest qu'à l'est Elle avançait contre la brise Ces contradictions Font partie du vent La mer qui Le moment d'auparavant Avait des écailles Avait maintenant une peau Tel est ce dragon Ce n'était plus le crocodile C'était le boa Cette peau plombée Et sale Semblait épaisse Et se ridait lourdement A la surface Des bouillons de houle Isolés Pareils à des pustules S'arrondissaient Puis crevait L'écume Ressemblait à une lèpre C'est à cet instant-là Que l'ourc Encore aperçu de loin Par l'enfant abandonné Alluma son fanal Un quart d'heure s'écoula Le patron chercha des yeux Le docteur Il n'était plus sur le pont Sitôt que le patron L'avait quitté Le docteur avait courbé Sous le capot de chambre Sa stature peu commode Et était entré dans la cabine Là il s'était assis Près du fourneau Sur un chouquet Il avait tiré de sa poche Un encrier de chagrin Et un portefeuille de cordon Il avait extrait du portefeuille Un parchemin plié en quatre Vieux, taché et jaune Il avait déplié cette feuille Pris une plume dans l'étui De son encrier Posé à plat le portefeuille Sur son genou Et le parchemin Sur le portefeuille Et sur le verseau De ce parchemin Au rayonnement de la lanterne Qui éclairait le cuisinier Il s'était mis à écrire Les secousses du flot Le gênaient Le docteur écrivit longuement Tout en écrivant Le docteur remarqua La gourde d'Aguardiente Que le provincial dégustait Chaque fois qu'il ajoutait Un piment au puchero Comme s'il la consultait Sur l'assaisonnement Le docteur remarqua Cette gourde Non parce que c'était Une bouteille d'eau de vie Mais à cause d'un nom Qui était tressé dans l'osier En jon rouge Au milieu du jon blanc Il faisait assez clair Dans la cabine Pour qu'on pût lire ce nom Le docteur s'interrompant L'épeula à demi-voix Hardquanon Puis il s'adressa au cuisinier Je n'avais pas encore Fait attention à cette gourde Est-ce qu'elle a appartenu À Hardquanon ? À notre pauvre camarade Hardquanon Puis le cuisinier Oui Le docteur poursuivit Hardquanon Le flamand de Flandre ? Oui Qui est en prison ? Oui Dans le donjon de Chatham ? C'est sa gourde Répondit le cuisinier Et c'était mon ami Je la garde en souvenir de lui Quand le reverrons-nous ? Oui C'est sa gourde de hanche Le docteur reprit sa plume Et se remit à tracer péniblement Des lignes un peu tortueuses Sur le parchemin Il avait évidemment le souci Que cela fut très lisible Malgré le tremblement du bâtiment Et le tremblement de l'âge Il vint à bout De ce qu'il voulait écrire Il était temps Car subitement Il y eut un coup de mer Une arrivée impétueuse De flots assaillis lourques Et l'on sentit poindre Cette danse effrayante Par laquelle les navires Accueillent la tempête Le docteur se leva S'approcha du fourneau Tout en opposant De savantes flexions de genoux Aux brusqueries de la houle Sécha comme il put Au feu de la marmite Les lignes qu'il venait d'écrire Replia le parchemin Dans le portefeuille Et remit le portefeuille Et l'écritoire dans sa poche Le fourneau N'était pas la pièce La moins ingénieuse De l'aménagement intérieur De l'ourque Il était dans un bon isolement Pourtant la marmite oscillait Le provençal La surveillait Soupe aux poissons Dit-il Pour les poissons Répondit le docteur Puis il retourna Sur le pont 6 Il se croit aidé A travers sa préoccupation croissante Le docteur passa une sorte de revue De la situation Et quelqu'un qui eût été près de lui Eût pu entendre ceci sortir de ses lèvres Trop de roulis Et pas assez de tangages Et le docteur Rappelé par le travail obscur de son esprit Redescendit dans sa pensée Comme un mineur dans son puits Cette méditation N'excluait nullement L'observation de la mer La mer observée Est une rêverie Le sombre supplice Des eaux éternellement tourmentées Allait commencer Une lamentation sortait De toute cette onde Des apprêts Confusément lugubres Se faisaient dans l'immensité Le docteur considérait Ce qu'il avait sous les yeux Et ne perdait aucun détail Du reste Il n'y avait dans son regard Aucune contemplation On ne contemple pas l'enfer Une vaste commotion Encore à demie l'attente Mais transparente Déjà dans le trouble Des étendues Accentuée Et aggravée De plus en plus le vent Les vapeurs Les houlent Rien n'est logique Et rien ne semble absurde Comme l'océan Cette dispersion De soi-même Est inhérente À sa souveraineté Et est un des éléments De son ampleur Le flot est sans cesse Pour ou contre Il ne se noue Que pour se dénouer Un de ces versants attaque Un autre délivre Pas de vision Comme les vagues Comment peindre Ces creux Et ces reliefs alternants Réels à peine Ces vallées Ces hamacs Ces évanouissements De poitrailles Ces ébauches Comment exprimer Ces alliés de l'écume Mélangés de montagnes Et de songes L'indescriptible est là Partout Dans la déchirure Dans le froncement Dans l'inquiétude Dans le démenti personnel Dans le clair obscur Dans les pendentifs De la nuée Dans les clés de voûte Toujours défaites Dans la désagrégation Sans lacune Et sans rupture Et dans le fracas funèbre Que fait toute cette démence La brise venait De se déclarer Plein nord Elle était tellement Favorable dans sa violence Et si utile A l'éloignement De l'Angleterre Que le patron De la matutina S'était décidé A couvrir la barque De toile L'ourque S'évadait Dans l'écume Comme au galop Toute voile or Vent arrière Bondissant de vague en vague Avec rage Et gaieté Les fugitifs Ravirent riaient Ils battaient des mains Applaudissant la houle Le flot Les souffles Les voiles La vitesse La fuite L'avenir ignoré Le docteur Semblait ne pas les voir Et songer Tout vestige de jour S'était éclipsé Cette minute-là Était celle Où l'enfant Intentif Sur les falaises lointaines Perdit l'ourque de vue Jusqu'à ce moment Son regard Était resté fixé Et comme appuyé Sur le navire Quelle part Ce regard Eut-il dans la destinée Dans cet instant Dans cet instant Où la distance Effaça l'ourque Et où l'enfant Ne vit plus rien L'enfant s'en alla au nord Pendant que le navire S'en allait au sud Tous s'enfonçant Dans la nuit 7. Horreur sacrée De leur côté Mais avec épanouissement Et allégresse Ceux que l'ourque Emportaient Regardaient derrière eux Reculer Et décroître la terre hostile Peu à peu La rondeur obscure De l'océan Montait Amincissant Dans le crépuscule Portland Perbeck Tynesham Kimmelridge Les deux mâtes À travers Les longues bandes De la falaise brumeuse Et la côte Ponctuée de phares L'Angleterre S'effaça Les fuyards N'eurent plus Autour d'eux Que la mer Tout à coup La nuit fut terrible Il n'y eut plus D'étendu Ni d'espace Le ciel s'était fait noirceur Et il se referma Sur le navire La lente descente De la neige Commença Quelques flocons Apparurent On eût dit des âmes Rien ne fut plus visible Dans le champ De course du vent On se sentit livré Tout le possible Était là Piégé C'est par cette obscurité De caverne Que débute dans nos climats La trombe polaire Un grand nuage trouble Pareil au-dessous Du nidre Pesé sur l'océan Et par endroits Ce ventre livide Adhérait aux vagues Quelques-unes De ces adhérences Ressemblaient à des poches Crevées Pompant la mer Se vidant de vapeur Et s'emplissant d'eau Ces sucions Soulevées ça et là Sur le flot Des cônes d'écume La tourmente boréale Se précipita sur l'ourc L'ourc se rua dedans La rafale et le navire Vart au-devant L'un de l'autre Comme pour une insulte Dans ce premier abordage Forcené Pas une voile Ne fut carguée Pas un phoque Ne fut amené Pas un ris ne fut pris Tant l'évasion Est un délire Le mât Craquait Et se ployait en arrière Comme effrayé Les cyclones Dans notre hémisphère nord Tournent de gauche à droite Dans le même sens Que les aiguilles d'une montre Avec un mouvement De translation Qui atteint Quelquefois 60 miles par heure Quoiqu'elle fût en plein À la merci De cette violente poussée giratoire L'ourc se comportait Comme si elle eût été Dans le demi-cercle maniable Sans autre précaution Que de se tenir debout De la lame Et de présenter le cap Au vent antérieur En recevant le vent Actuel à tribord Afin d'éviter Les coups d'arrière Et de travers Cette demi-prudence N'eût servi de rien En cas d'une saute de vent De bout en bout Une profonde rumeur Soufflée dans la région Inaccessible Le rugissement De l'abîme Rien n'est comparable À cela C'est l'immense Voie bestiale du monde Ce que nous appelons La matière Cet organisme insondable Cet amalgame D'énergies incommensurables Où parfois On distingue Une quantité imperceptible D'intentions Qui fait frissonner Ce cosmos aveugle Et nocturne Ce pan incompréhensible A un cri Cri étrange Prolongé Obstiné Continu Qui est moins que la parole Et plus que le tonnerre Ce cri C'est l'ouragan Les autres voix Chants Mélodies Clameurs Verbes Sortent des nids Des couvées Des accouplements Des hyménées Des demeures Celle-ci trombe Sort de ce rien Qui est tout Les autres voix Expriment l'âme De l'univers Celle-ci en exprime Le monstre C'est l'informe Hurlant C'est l'inarticulé Parler par l'indéfini Chose pathétique Et terrifiante Ces rumeurs Dialoguent au-dessus Et au-delà de l'homme Elles s'élèvent S'abaissent Ondulent Déterminent des flots De bruit Font toutes sortes De surprises farouches À l'esprit Tantôt éclatent Tout près de notre oreille Avec une opportunité De fanfare Tantôt On le roule Manro que du lointain Brouhaha vertigineux Qui ressemble à un langage Et qui est un langage En effet C'est l'effort Que fait le monde Pour parler C'est le bégaiement Du prodige Dans ce vagissement Se manifeste Confusément Tout ce qu'endure Subit Souffre Accepte Et rejette L'énorme palpitation Ténébreuse Le plus souvent Le plus souvent Cela déraisonne Cela semble Un accès De maladies chroniques Et c'est plutôt De l'épilepsie répandue Que de la force employée On croit assister À une chute Du haut mal Dans l'infini Par moment On entrevoit Une revendication De l'élément On ne sait Quelle velléité De reprise Du chaos Sur la création Par moment C'est une plainte L'espace se lamente Et se justifie C'est quelque chose Comme la cause Du monde plaidé On croit deviner Que l'univers Est un procès On écoute On tâche de saisir Les raisons données Le pour et contre Redoutable Tel gémissement De l'ombre À la ténacité D'un syllogisme Vaste trouble Pour la pensée La raison d'être Des mythologies Et des polythéismes Est là À l'effroi De ces grands murmures S'ajoutent des profils Surhumains Si tout évanouis Qu'aperçus Des homénites À peu près distinctes Des gorges de furie Dessinées dans les nuages Des chimères Plutoniennes Presque affirmées Aucune horreur N'égale ces sanglots Ces rires Ces souplesses Du fracas Ces demandes Et ces réponses Indéchiffrables Ces appels À des auxiliaires Inconnus L'homme Ne sait que devenir En présence De cette incantation Épouvantable Il plie sous l'énigme De ces intonations Draconiennes Quel sous-entendu Y a-t-il Que signifie-t-elle Qui menace-t-elle Qui supplie-t-elle Il y a là Comme un déchaînement Vocifération De précipice A précipice De l'air à l'eau Du vent au flot De la pluie au rocher Du zénith au nadir Des astres aux écumes La muselière Du gouffre défaite Tel est ce tumulte Compliqué Dont ne sait Qu'elle démêler Mystérieux Avec les mauvaises consciences La locacité De la nuit N'est pas moins lugubre Que son silence On y sent la colère De l'ignorer La nuit Est une présence Présence de qui ? Du reste Entre la nuit Et les ténèbres Il faut distinguer Dans la nuit Il y a l'absolu Il y a le multiple Dans les ténèbres La grammaire Cette logique N'admet pas de singulier Pour les ténèbres La nuit est une Les ténèbres sont plusieurs Cette brume du mystère L'obscurité L'obscurité est une pression La nuit est une sorte De mainmise Sur notre âme A de certaines heures Hideuses et solennelles Nous sentons ce qui est Derrière le mur Du tombeau Empiété sur nous Jamais cette proximité De l'inconnu N'est plus palpable Que dans les tempêtes De mer L'horrible Si accroît du fantasque L'interrupteur possible Des actions humaines L'antique Assemble le nuage A Allah A sa disposition Pour pétrir l'événement Comme bon lui semble L'élément inconsistant L'incohérence illimitée La force diffuse Sans parti pris Ce mystère La tempête accepte Et exécute A chaque instant On ne sait Quel changement de volonté Apparent ou réel Les poètes Ont de tout temps Appelé cela Le caprice des flots Mais le caprice N'existe pas Les choses déconcertantes Que nous nommons Dans la nature Caprice Et dans la destinée Hasard Sont des tronçons De lois entrevues Ce qui caractérise La tempête de neige C'est qu'elle est noire L'aspect habituel De la nature Dans l'orage Terre ou mer obscure Ciel blême Est renversé Le ciel est noir L'océan est blanc En bas écume En haut ténèbre Un horizon muré De fumée Un zénith Plafonné de crêpes La tempête Ressemble à l'intérieur D'une cathédrale Tendue de dents Mais aucun luminaire Dans cette cathédrale Pas de feu Saint-Elme Aux pointes des vagues Pas de flamèche Pas de phosphore Rien qu'une immense ombre Le cyclone polaire Diffère du cyclone tropical En ceci que L'un allume toutes les lumières Et que l'autre Les éteint toutes Le monde devient subitement Une voûte de cave De cette nuit Tombe une poussière De taches pâles Qui hésitent Entre ce ciel Et cette mer Ces taches Qui sont les flocons De neige Glissent Air Et flottent C'est quelque chose Comme les larmes D'un suaire Qui se mettrait à vivre Et entrerait en mouvement A cet ensemencement Se mêle une bise Forcenée Une noirceur Émiettée en blancheur Le furieux Dans l'obscur Tout le tumulte Dont est capable Le sépulcre Un ouragan Sous un catafalque Telle est la tempête De neige Dessous tremble l'océan Recouvrant de formidables Approfondissements Inconnus Dans le vent polaire Qui est électrique Les flocons Se font tout de suite Grélons Et l'air S'emplit de projectiles L'eau pétille Mitraillée Pas de coup de tonnerre L'éclair Des tourmentes Boréales Et silencieux Ce qu'on dit Quelquefois du chat Il jure On peut le dire De cet éclair là C'est une menace De gueule entre ouverte Étrangement inexorable La tempête de neige C'est la tempête aveugle Et muette Quand elle a passé Souvent les navires aussi Sont aveugles Et les matelots muets Sortir d'un tel Gouffre est mal aisé On se tromperait pourtant De croire Le naufrage absolument inévitable Les pêcheurs danois De Disco Et du Baleusin Les chercheurs De baleines noires Earn Allant vers le détroit De Béring Reconnaître l'embouchure De la rivière De la mine de cuivre Hudson McKenzie Vancouver Ross Du Mont Durville On subit Au pôle même Les plus inclémentes Bourrasques de neige Et s'en sont échappés C'est dans cette espèce De tempête là Que l'ourc était entré À pleine voile Et avec triomphe Frénésie contre frénésie Quand Montgomery S'évadant de Rouen Précipita à toute rame Sa galère Sur la chaîne Barrant la Seine À la bouille Il eut la même effronterie La matutina courait Son penchement sous voile Faisait par instance Avec la mer Un affreux angle De quinze degrés Mais sa bonne quille Ventrue Adhérait au flot Comme à de la glu La quille Résistait à l'arrachement De l'ouragan La cage à feu Éclairait l'avant Le nuage Plein de souffle Traînant sa tumeur Sur l'océan Rétrécissait Et rongeait De plus en plus La mer autour de l'ourc Pas une mouette Pas une hirondelle De falaise Rien que la neige Le chant des vagues Était petit Et épouvantable On n'en voyait Que trois ou quatre Démesurés De temps en temps Un vaste éclair Couleur de cuivre rouge Apparaissait derrière Les superpositions obscures De l'horizon et du zénith Cet élargissement Vermeille Montrait l'horreur Des nuées Le brusque embrasement Des profondeurs Sur lequel Pendant une seconde Se détachaient Les premiers plans Des nuages Et les fuites Lointaines du chaos céleste Mettait l'abîme En perspective Sur ce fond de feu Les flocons de neige Devenaient noirs Et l'on eût dit Des papillons sombres Volant dans une fournaise Puis Tout s'éteignait La première explosion passée La bourrasque Chassant toujours l'ourc Se mit à rugir En basse continue C'est la phase de grondement Redoutable diminution De fracas Rien n'inquiétant Comme ce monologue De la tempête Ce récitatif Morne Ressemble à un temps D'arrêt Que prendraient Les mystérieuses Forces combattantes Et indiquent une sorte Troubillonnées Les crachats de la houle S'il s'y ajouter Tout était furieux En ce moment Le chef de la bande Debout à l'arrière Sur la barre d'Arcasse D'une main s'accrochant Aux aubans De l'autre Arrachant sa pagne De tête Qu'il secouait Aux lueurs De la cage à feu Arrogant Content La face altière Les cheveux farouches Ivres de toute cette ombre Cria Nous sommes libres 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 Répétèrent les évadés Et toute la bande Saisissant des points Les agré Se dressa sur le pont Hourra Cria le chef Et la bande hurla Dans la tempête Hourra A l'instant Où cette clameur S'éteignait Parmi les rafales Une voix grave Et haute S'éleva A l'autre extrémité Du navire Et dit Silence Toutes les têtes Se retournèrent Pardon Silence Toutes les têtes Se retournèrent Il venait de reconnaître La voix du docteur L'obscurité Était épaisse Le docteur Était adossé Aux mains Avec lesquelles Sa maigreur Se confondait On ne le voyait pas La voix reprit Écoutez Tous se turent Alors On entendit Distinctement Dans les ténèbres Le teintement D'une cloche 9 Soin confié A la mère furieuse Le patron De la barque Qui tenait la barre Éclata de rire Une cloche C'est bon Nous chassons A bas bord Que prouve cette cloche Nous nous avons La terre A Dextribor La voix ferme Et lente Du docteur Répondit Vous n'avez pas La terre A Tribor Mais si Réa le patron Non Mais cette cloche Vient de la terre Cette cloche Dit le docteur Vient de la mer Il y eut un frisson Parmi ces hommes hardis Les faces à garde Des deux femmes Apparurent dans le carré Du capot de cabine Comme de larves évoquées Le docteur fit un pas Et sa longue forme noire Se détacha du mât On entendait la cloche Tinter au fond de la nuit Le docteur reprit Il y a Au milieu de la mer À moitié chemin Entre Portland Et l'archipel de la Manche Une bouée Qui est là Pour avertir Cette bouée Est amarrée Avec des chaînes Au bas fond Et flotte à fleurs d'eau Sur cette bouée Est fixée Un traiteau de fer Et à la traverse De ce traiteau Est suspendue Une cloche Dans le gros temps La mer secouait Et secoue la bouée Et la cloche sonne Cette cloche Vous l'entendez Le docteur Laissa passer Un redoublement De la bise Attendit que le son De la cloche Eut repris le dessus Et poursuivi Entendre cette cloche Dans la tempête Quand le non-roi souffle C'est être perdu Pourquoi ? Le voici Si vous entendez Le bruit de cette cloche C'est que le vent Vous la porte Or le vent Le vent vient de l'ouest Et les brisants D'Aurigny sont à l'est Vous ne pouvez entendre La cloche Que parce que vous êtes Entre la bouée Et les brisants C'est sur ces brisants Que le vent vous pousse Vous êtes du mauvais côté De la bouée Si vous étiez du bon Vous seriez au large En haute mer En route sûre Et vous n'entendriez Vous n'entendriez pas la cloche Le vent n'emporterait pas Le bruit vers vous Vous passeriez près de la bouée Sans savoir qu'elle est là Nous avons dévié Cette cloche C'est le naufrage Qui sonne le tocsin Maintenant avisez La cloche Pendant que le docteur parlait Apaisée par une baisse de brise Sonnait lentement Un coup après l'autre Et ce teintement intermittent Semblait prendre acte Des paroles du vieillard On eut dit Le glas de l'abîme Tous écouter Haletant Tantôt cette voix Tantôt cette cloche 10 La grande sauvage C'est la tempête Cependant le patron Avait saisi son porte-voix Calgate todo homeless Débordez les écoutes Allez les calbas Affalez les itaques Et les cagues Et les basses voiles Mordons à l'ouest Reprenons de la mer Le cap sur la bouée Le cap sur la cloche Il y a du large là-bas Tout n'est pas désespéré Essayez Dit le docteur Disons ici en passant Que cette bouée à sonnerie Sorte de clocher de la mer A été supprimée en 1802 De très vieux navigateurs Se souviennent encore De l'avoir entendu Elle avertissait Mais un peu tard L'ordre du patron Fut obéi Le langue de sien Fit un troisième matelot Tous aidèrent On fit mieux Que carguer Ou en faire là On sangla tous les rabans On noua les carguepoints Les carguefonds Et les carguepoulines On mit des patarats Sur les estropes Qui purent ainsi Servir de haut bord de travers On jumela le mât On cloua les mantelés De sa bord Ce qui est une façon De mûrer le navire La manœuvre Quoique exécutée En pantène N'en fut pas moins correcte L'ourc fut ramené A la simplification de détresse Mais à mesure que le bâtiment Serrant tout s'amoindrissait Le bouleversement de l'air Et de l'eau croissait sur lui La hauteur des houles Atteignait presque La dimension polaire L'ouragan Comme un bourreau pressé Se mit à écarteler le navire Ce fut en un clin d'œil Un arrachement effroyable Les uniers déralingués Oula Pardon Ce fut en un clin d'œil Un arrachement effroyable Les uniers déralingués Le bordage rasé Les dogues d'armure déboîtés Les aubans saccagés Le mât brisé Tout le fracas du désastre volant en éclats Les gros câbles s'aiderent Bien qu'ils eussent quatre brasses d'étale injure La tension magnétique Propre aux orages de neige Aidaient à la rupture des cordages Ils cassaient autant sous l'effluve Que sous le vent Diverses chaînes sorties de leur poulie Ne manœuvraient plus A l'avant les joues Et à l'arrière les hanches Ployées sous des pressions à outrance Une lame emporta la boussole avec l'habitacle Une autre lame emporta le canot Un marais en porte-manteau au beau près Selon la bizarre coutume asturienne Une autre lame emporta la vergue Sivadière Une autre lame emporta la Notre-Dame de Proux Et la cage à feu Il ne restait que le gouvernail On suppléa au fanal manquant Au moyen d'une grosse grenade à brûlots Pleine d'étoupes flambantes et de goudrons allumés Qu'on suspendit à l'étrave Le mât cassé en deux Tout hérissé de haillons frissonnants De cordes de moufles et de vergue Encombraient le pont En tombant Il avait brisé un pont de la muraille de Tribor Le patron, toujours à la barre, cria Tant que nous pouvons gouverner, rien n'est perdu Les œuvres vives tiennent bon Des haches, des haches Le mât à la mer, dégagez le pont Équipage et passagers avaient la fièvre des batailles suprêmes Ce fut l'affaire de quelques coups de cogner On poussa le mât par-dessus le bord Le pont fut débarrassé Maintenant, reprit le patron Prenez une drisse et amarrez-moi à la barre On le lia au timon Pendant qu'on l'attachait, il riait Il cria à la mer Beugle la vieille, beugle J'en ai vu de pire Au cap Machichaco Quand il fut garroté Il empoigna le timon à deux points Avec cette joie étrange que donne le danger Tout est bien, camarade Vive Notre-Dame de Buglose Gouvernons à l'ouest Une lame de travers colossale Vint et s'abattit sur l'arrière Il y a toujours dans les tempêtes Une sorte de vague tigre Flots féroces et définitifs Qui arrivent à point nommé Rampe quelque temps comme à plat ventre sur la mer Puis bondit, rugit, grince Fond sur le navire en détresse Et le démembre Un engloutissement d'écume couvrit Toute la poupe de la matutina On entendit dans cette mêlée d'eau Et de nuit Une dislocation Quand l'écume se dissipa Quand l'arrière reparut Il n'y avait plus ni patron ni gouvernail Tout avait été arraché La barre et l'homme qu'on venait d'y lier S'en étaient allés avec la vague Dans le pêle-mêle émissant de la tempête Le chef de la bande Regarda fixement l'ombre et cria A ce cri de révolte Succéda un autre cri « Jetons l'encre ! Sauvons le patron ! » On courut au cabestan On mouilla l'encre Les ourques n'en avaient qu'une Ceci n'aboutit qu'à la perdre Le fond était de roque vif La houle forcenée Le câble cassa comme un cheveu L'encre demeura au fond de la mer Du tailleux mer Il ne restait que l'ange Regardant dans sa lunette A daté de ce moment L'ourque n'eût fut plus qu'une épave La matutina Était irrémédiablement désemparée Ce navire tout à l'heure ailé Et presque terrible dans sa course Était maintenant impotent Pas une manœuvre qui ne fut Tronquée et désarticulée Il obéissait Ankylosé et passif Au furie bizarre de la flottaison Qu'en quelques minutes À la place d'un aigle Il y est un cul de jac Pardon Qu'en quelques minutes À la place d'un aigle Il y est un cul de jatte Cela ne se voit qu'à la mer Le soufflement de l'espace Était de plus en plus monstrueux La tempête est un poumon épouvantable Elle ajoute sans cesse De lugubres aggravations À ce qui n'a point de nuance Le noir La cloche du milieu de la mer Sonnait désespérément Comme secouée par une main farouche La matutina s'en allait au hasard des vagues Un bouchon de liège A de ses ondulations Elle ne voguait plus Elle surnageait Elle semblait à chaque instant Prête à se retourner À se retourner le ventre À fleur d'eau Comme un poisson mort Ce qui la sauvait de cette perdition C'était la bonne conservation De la coque parfaitement étanche Aucune veigre n'avait cédé Sous la flottaison Il n'y avait ni fissure Ni crevasse Et pas une goutte d'eau N'entrait dans la cale Heureusement Car une avarie avait atteint la pompe Et l'avait mise hors de service L'ourc dansait hideusement Dans l'angoisse des flots Le pont avait les convulsions D'un diaphragme Qui cherche à vomir On eût dit qu'il faisait effort Pour rejeter les naufragés Eux inertes Se cramponnaient Aux manœuvres dormantes Aux bordages Aux traversins Aux serbosses Aux garcettes Aux cassures du frambord Embouffetées Dont les clous Leurs déchiraient les mains Aux porcs déjetés A tous les reliefs misérables Du délabrement De temps en temps Il prêtait l'oreille Le bruit de la cloche Allait s'affaiblissant On eût dit Qu'elle aussi agonisait Son tintement N'était plus qu'un râle intermittent Puis ce râle s'était nié Où était-il donc Et à quelle distance Était-il de la bouée Le bruit de la cloche Le bruit de la cloche Les avait effrayés Son silence Les terrifia Le nord-roi Le nord-roi leur faisait faire Un chemin peut-être Irréparable Ils se sentaient emportés Par une frénétique reprise d'haleine Les paves couraient dans le noir Une vitesse aveuglée Rien n'est plus affreux Ils sentaient du précipice Devant eux Sous eux Sur eux Ce n'était plus une course C'était une chute Brusquement Dans l'énorme tumulte Du brouillard de neige Une rougeur apparut Un phare Crièrent les naufragés Onze Les casqués C'était en effet La lighthouse des casqués Un phare au XIXe siècle Éteint au cylindre Connoïde de maçonnerie Surmonté d'une machine A éclairage toute scientifique Le phare des casqués En particulier Est aujourd'hui Une triple tour blanche Portant trois châteaux de lumière Ces trois maisons à feu Évoluent Et pivotent Sur des rouages d'horlogerie Avec une telle précision Que l'homme de quart Qui les observe du large Fait invariablement Dix pas sur le pont du navire Pendant l'irradiation Et vingt-cinq Pendant l'éclipse Tout est calcul Dans le plan focal Et dans la rotation Du tambour octogone Formé de huit larges lentilles Simples à échelons Et ayant Au-dessus Et au-dessous Ces deux séries d'anneaux Dioptriques Engrenage algébrique Garanti des coups de vent Et des coups de mer Par des vitres épaisses Parfois cassés Pourtant par les aigles de mer Qui se jettent dessus Grand falaine De ces lanternes géantes La bâtisse qui enferme Soutient et certit ce mécanisme Et comme lui Mathématique Tout y est sobre Exact Nu Précis Correct Un phare Est un chiffre Au XVIIe siècle Un phare était une sorte De panache de la terre Au bord de la mer L'architecture d'une tour de phare Était magnifique Et extravagante On y prodiguait Les balcons Les balustres Les tourelles Les logettes Les gloriettes Les girouettes Ce n'étaient que Mascarons Statues Rinceaux Volutes Ronds de bosse Figures et figurines Cartouches avec inscription Pax in bello Disait le phare Dédistone Observons-le en passant Cette déclaration de paix Ne désarmait pas toujours L'océan Winstanley La répéta sur un phare Qu'il construisit Assez frais Dans un lieu farouche Devant Plymouth La tour du phare Achevée Il se mit dedans Et la fit essayer Par la tempête La tempête vint Et emporta le phare Et Winstanley Du reste Ses bâtisses Excessives Données de toutes parts Prises à la bourrasque Comme ces généraux Trop chamarrés Qui dans la bataille Attirent les coups Outre les fantaisies De pierre Il y avait des fantaisies De fer De cuivre De bois Les serruries Faisaient relief Les charpentes Faisaient saillies Partout sur le profil Du phare Débordés Scellés au mur Parmi les arabesques Des engins De toutes espèces Utiles et inutiles Treuils Palants Poulies Contrepoids Échelles Grues de chargement Grappins de sauvetage Sur le fait Autour du foyer De délicates serruries Ouvragées Portées de gros Chandeliers de fer Où l'on plantait Des tronçons De câbles noyés De résine Mèches brûlant Opiniâtrement Et qu'aucun vent n'était niait Et du haut en bas La tour Était compliquée D'étendards de mer De banderoles De bannières De drapeaux De pénons De pavillons Qui montaient de hampe en hampe D'étage en étage Amalgamant toutes les couleurs Toutes les formes Tous les blasons Tous les signaux Toutes les turbulences Jusqu'à la cage À rayons du phare Et faisaient dans la tempête Une joyeuse émeute De guenilles Autour de ce flamboiement Cette effronterie de lumière Au bord du gouffre Ressemblait à un défi Et mettait en verve D'audace Les naufragés Mais le phare Des gasquets N'était point De cette mode C'était à cette époque Un simple vieux phare Barbare Tel que Henri Ier L'avait fait construire Après la perdition De la blanche nef Un bûcher flambant Sous un treillis de fer Au haut d'un rocher Une braise Derrière une grille Et une chevelure de flamme Dans le vent Le seul perfectionnement Qu'avait eu ce phare Depuis le XIIe siècle C'était un soufflet de forge Mise en mouvement Par une crémaillère À poids de pierre Qu'on avait ajustée À la cage à feu En 1610 À ces antiques phares-là L'aventure des oiseaux de mer Était plus tragique Qu'aux phares actuels Les oiseaux y accouraient Attirés par la clarté S'y précipitaient Et tombaient dans le brasier Où on les voyait sauter Espèce d'esprit noir Agonisant dans cet enfer Et parfois Il retombait hors de la cage Rouge sur le rocher Fumant, boiteux, aveugle Comme hors d'une flamme de lampe Des mouches à demi brûlées À un navire en manœuvre Pourvu de toutes ses ressources De gréments Et maniable au pilote Le phare des casquets Est utile Il crie Gare Il avertit de l'écueil À un navire désemparé Il n'est que terrible La coque paralysée et inerte Sans résistance Contre le plissement insensé de l'eau Sans défense Contre la pression du vent Poisson sans nageoire Oiseau sans aile Ne peut qu'aller Où le souffle la pousse Le phare lui montre L'endroit suprême Signale le lieu de disparition Fait le jour Sur l'ensevelissement Il est la chandelle du sépulcre Éclairer l'ouverture inexorable Avertir de l'inévitable Pas de plus tragique ironie 12 Corps à corps avec l'écueil Cette mystérieuse dérision Ajoutée au naufrage Les misérables en détresse Sur la matutina La comprirent tout de suite L'apparition du phare Les releva d'abord Puis Les accabla Rien à faire Rien à tenter Ce qui a été dit des rois Peut se dire des flots On est leur peuple On est leur proie Tout ce qu'ils délirent On le subit Le norois Drossé lourque sur les casquets On y allait Pas de refus possible On dérivait rapidement Vers le récif On sentait monter le fond La sonde Si on eût pu mouiller Utilement une sonde N'eût pas donné Plus de trois ou quatre brasses Les naufragés Écoulaient les sourds Engouffrements de la vague Dans les hiatus Sous-marins du profond rocher Ils distinguaient Au-dessous du phare Comme une tranche obscure Entre deux lames de granit La passe étroite De l'affreux petit havre sauvage Qu'on devinait Plein de squelettes d'hommes Et de carcasses de navire C'était une bouche d'antre Plutôt qu'une entrée de port Ils entendaient Le pétillement Du haut bûcher Dans sa cage de fer Une pourpre hagarde Illuminaient La tempête La rencontre de la flamme Et de la grêle Troublaient la brume La nuée noire Et la fumée rouge Combattaient Serpent contre serpent Un arrachement de braises Volaient au vent Et les flocons de neige Semblaient prendre la fuite Devant cette brusque Attaque d'étincelles Les brisants Estombés d'abord Se dessinaient maintenant Honnêtement Fouillis de roches Avec des pics Des crêtes Et des vertèbres Les angles Se modelaient Par de vives lignes vermeilles Et les plans inclinés Par de sanglants Glissements de clarté A mesure qu'on avançait Le relief de l'écueil Croissait et montait Sinistre Une des femmes L'irlandaise Dévidait éperdument Son rosaire A défaut du patron Qui était le pilote Restait le chef Qui était le capitaine Les basques Savent tous La montagne et la mer Ils sont tardis Au précipice Et inventifs Dans les catastrophes On arrivait On allait toucher On fut tout à coup Si près de la grande roche Du nord des casquets Que subitement Elle éclipsa le phare On ne vit plus qu'elle Et de la lueur derrière Cette roche debout Dans la brume Ressemblait à une grande Femme noire Avec une coiffe de feu Cette roche Malfamée Se nomme le biblet Elle contrebute Au septembre trion L'écueil qu'un autre récif L'étaque au guillemet Contrebute au midi Le chef Regarda le biblet Et cria Un homme de bonne volonté Pour porter un grelin Au brisant Y a-t-il ici Quelqu'un qui sache nager Pas de réponse Personne à bord Ne savait nager Pas même les matelots Ignorance du reste Fréquente chez les gens de mer Une îloire A peu près détachée De ses liaisons Oscillait dans le bordage Le chef l'étreignit De ses deux points Et dit Aidez-moi On détache à l'îloire On lutte à sa disposition Pour en faire ce qu'on voudrait De défensive Elle devint offensive C'était une assez longue Poutre En cœur de chaîne Saine et robuste Pouvant servir D'engins d'attaque Et de points d'appui Levier contre un fardeau Bélier contre une tour En garde Cria le chef Ils se mirent six Arcs boutés Au tronçon du mât Tenant l'îloire horizontale Hors du bord Et droite comme une lance Devant la hanche De l'écueil La manœuvre était périlleuse Donner une poussée A une montagne C'est une audace Les six hommes Pouvaient être jetés Les allos du contre-coups Ce sont là Les diversités De la lutte Des tempêtes Après la rafale L'écueil Après le vent Le granit On a affaire tantôt A l'insaisissable Tantôt à l'inébranlable Il y eut une de ces minutes Pendant lesquelles Les cheveux blanchissent L'écueil et le navire On allait s'aborder Un rocher est impatient Le récif attendait Une houle a couru Désordonnée Elle mit fin à l'attente Elle prit le navire en dessous Le souleva Et le balança un moment Comme la fronde Balance le projectile Ferme Cria le chef Ce n'est qu'un rocher Nous sommes des hommes La poutre Était en arrêt Les six hommes Ne faisaient qu'un Avec elle Les chevilles pointues De l'illoire Leur labouraient Les aisselles Mais ils ne les sentaient point La houle Jeta l'ourque Contre le roc Le choc eut lieu Il eut lieu Sous l'informe nuage D'écume Qui cache toujours Ses péripéties Quand ce nuage Tomba à la mer Quand l'écart Se refit Entre la vague Et le rocher Les six hommes Roulaient sur le pont Mais la matutina Fuya le long du brisant La poutre Avait tenu bon Et déterminer une déviation En quelques secondes Le glissement de la lame Étant effréné Les casquets Furent derrière l'ourque La matutina Pour l'instant Était hors de péril immédiat Cela arrive C'est un coup droit De beau près Dans la falaise Qui sauva Wood De Largo A l'embouchure du Thay Dans les rues De parages Du cap Winterton Et sous le commandement Du capitaine Hamilton C'est par une manœuvre De levier pareil Contre le redoutable rocher Brano du Oum Que sut échapper Au naufrage La royale Marie Bien que ce ne fût Qu'une frégate De la façon d'Ecosse La vague Est une force Si soudainement décomposée Que les diversions Y sont faciles Possible du moins Même dans les chocs Les plus violents Dans la tempête Il y a de la brute L'ouragan L'ouragan c'est le taureau Et l'on peut lui donner Le change Tâcher de passer De la séquente A la tangente Tout le secret D'éviter le naufrage Est là C'est ce service L'ouragan remporta La matutina Sur ce flamboiement Devenu diffus Disparu Ce fut plus terrible L'une était une voix L'autre était un flambeau Elles avaient quelque chose D'humain Elle de moins Resta Labine Et c'est la fin Du chapitre 12 Les amis On a encore Une partie de lecture Pour ce soir Pour terminer Le livre deuxième Nous marquons Une courte pause Et oui Je viens Je viens Dans le chat Je viens dans le chat J'attendais la pause Parce que je savais Que la pause arrivait bientôt Mais Il y a plein de gens Qui vont se faire ban Au revoir à vous J'ai pas besoin De débiles Sur mon chat Donc salut Hop Voilà qui est fait En plus Je suis désolé pour toi Je sais pas si tu es toujours Parmi nous Parmi nous Bubule Mais du coup A priori Tu es arrivé en même temps Que les trolls Donc j'espère qu'ils ont pas été Trop désagréables pour toi Et désolé Désolé également A tous les autres viewers Que ça a embêté Malheureusement Je n'ai pas De modo ce soir Je suis solo Et du coup C'est un peu compliqué Pour moi De faire la lecture Et la modération En tout cas Bubule Merci pour ton follow Et les deux glandus Que je viens de ban Bah J'espère à jamais Allez Bonne soirée Du coup Encore une fois Comme je le disais Je vais essayer D'accélérer Enfin d'accélérer Je vais essayer D'aller vite Sur cette pause Et je vais essayer De vite passer A la suite De la lecture Pour terminer Le livre deuxième Parce que Encore une fois Je me répète Mais je suis crevé Ce soir Du coup J'ai vraiment du mal A faire la lecture J'espère que ça reste Complètement Compréhensible Et agréable A vos oreilles Comme d'habitude J'essaie de faire de mon mieux J'essaie de mettre le ton Au maximum J'essaie d'être fluide D'être clair Mais c'est vrai Que j'ai un peu du mal Ce soir J'ai un peu du mal Ce soir On va essayer On va veiller A ce que je ne refasse Plus de live Dans ces conditions De fatigue extrême Je vais Je préfère limite Annuler un live Qui Je ne vais pas dire Qui sera de moins bonne qualité Parce que voilà Je donne mon meilleur Et j'essaie quand même De faire un live Qui se tienne Mais On va essayer A l'avenir Les lives Qui Entre guillemets Promettent D'être compliqués De peut-être Les éviter Je préfère Je préfère Vous venir En étant Frais et dispo En étant Bien requinqués Et bien En bonne condition Pour vous faire Le meilleur live possible Heureusement Qu'on était dans les embras Un peu d'air frais Ça fait du bien Mais J'aime beaucoup Cette description C'est marrant Parce que vraiment Le souvenir que j'avais De ces chapitres Était un souvenir Plutôt pénible C'est à dire que justement Quand je me rappelais De l'homme qui rit Et de l'histoire De l'homme qui rit Très souvent J'avais l'habitude De dire Ah ouais Au tout début Il y a 20 pages 30 pages Où on nous parle De navigation Ça m'a saoulé Alors qu'aujourd'hui 5 ans plus tard 5 ans après Cette première lecture Je trouve ce passage Très très agréable Très très cool Je pense Il faut juste Alors ça sera pas du goût De tout le monde Forcément Et je le comprends Tout à fait Et clairement C'est pas les parties De lecture Les plus accessibles De ce roman Puisque Il y a des mots Très très spécialisés On sent que Victor Hugo A fait des recherches Pour le coup Et Donc ouais C'est vraiment Pas facile d'accès Je trouve Mais en même temps Ça nous met dans une ambiance Ça nous met dans une ambiance On est dans la tempête On est Dans Dans la panique Comment dire Pas informative Mais informé C'est à dire que On a l'impression De comprendre Pourquoi c'est la merde A ce point Et ça c'est pas mal Je pense J'aurais tendance A dire que Peut-être Il est allé Un petit peu Trop loin Dans les Dans les détails Et que du coup En effet Parfois Encore une fois Comme je disais Ça a un petit peu Ce ton professoral Et que Là pour le coup J'aurais tendance A dire que Parfois Ça peut même Un peu sortir De 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 l'histoire Mais pas vraiment l'histoire Plutôt du De l'action Disons Dans le sens où Ça arrive très souvent Très souvent Qu'il fasse une incartade Une parenthèse En disant Bon bah Comme c'est arrivé En telle année Avec tel bateau Et tel équipage Et je suis en mode Ouais On s'en fout Ça ne renseigne pas Davantage L'action Qu'il est en train De décrire A la limite Oui j'ai l'impression Qu'il utilise ça Comme une justification Puisqu'il a dit C'est arrivé Entre guillemets Pour preuve Tel équipage Tel bateau Etc Telle tempête Mais c'est vrai Que je trouve Que ça aurait pu être Ça aurait pu être Évité De faire Ces parenthèses là Je ne trouve pas Très intéressante Personnellement Mis à part cela J'ai pas beaucoup De commentaires A faire de plus Parce que Mon avis reste Sensiblement le même Que pour les chapitres Précédents C'est à dire que Je trouve que c'est Un virtuose Franchement je trouve Qu'il écrit si bien Je trouve que On sent énormément Sa plume de poète Je sais pas d'ailleurs Si c'est autant le cas Sur les autres oeuvres De Victor Hugo Parce que Étonnamment Je ne pense pas Avoir déjà lu D'autres oeuvres De Victor Hugo Mais en tout cas Dans l'homme qui rit C'est ça qui me plaît Beaucoup C'est cette Virtuosité poétique Quelque part Donc je trouve ça Vraiment bien Je pense que Ouais Je pense que J'ai déjà lu De la poésie De Victor Hugo Mais peut-être pas Forcément Ses autres romans Du coup Je me questionne Et je me demande Si dans tous ses romans On retrouve cette Cette Gouaille Enfin Ouais non Gouaille c'est pas le mot Mais ce style du moins Je trouve ça vraiment cool Vraiment cool Vraiment agréable Et vraiment joli C'est chaud Parce que Pendant la lecture Il y a plein d'idées Qui me viennent Où je me dis Putain faut que Je leur dise ça Faut que je leur dise ça A la pause Et en fait Je tends à les oublier Donc là Je suis un peu dépourvu Au pire C'est pas plus mal Comme je disais Je préfère limite Reprendre la lecture Rapidement Ouais Je pense que Je vais plutôt faire ça Surtout que Je me voyais Très difficilement Faire ce live En plusieurs parties Parce que Ça fait vraiment Une unité de sens C'est à dire que Là depuis tout à l'heure On suit la même action Et pour la fin du livre deuxième Ça va être toujours La même action L'écoute aux portes C'était bien le moment Où on revient sur l'enfant Qui les regarde de la falaise Ouais ça c'est pas mal aussi Ça c'est pas mal aussi Et encore une fois Je trouve que c'est très moderne Dans l'organisation Dans la structure du récit Je vois vachement bien ça En film ou en série Justement Une sorte de Un récit Qui est bâti Complètement Puis un autre récit Qui semble n'avoir Aucun lien Et puis en fait Au fur et à mesure Tu comprends que Par des petits trucs Limite ça peut être Par une sorte de scène Flashback en fait En un sens Tu comprends que Ah ok La temporalité se trouve là Et ça correspond au moment Où l'enfant Les a vus Disparaître à l'horizon Et ainsi de suite Enfin ouais Et justement Ça crée des parallèles Hyper intéressants C'est à dire que On a le parallèle D'un côté De l'enfant Qui les voit disparaître Et qui du coup Se retrouve seul au monde Comme une phrase Super jolie Le disait Pour la première fois Il était seul A ne même plus Connaître Les inconnus Qu'ils connaissaient Enfin voilà Je sais plus comment A été dite la phrase C'était mieux dit forcément Mais Tout ce qu'ils connaissaient C'était des inconnus Et ils ne les connaissaient Même plus Ils se retrouvaient Vraiment entièrement seuls Et c'est marrant du coup De voir ce contraste Et de voir ce Ce parallèle Qui Pour les gens de la ourque C'est juste On fuit l'Angleterre C'est parfait C'est merveilleux Et c'est la liesse Et c'est la joie Donc C'est vraiment marrant De voir ce décalage Et La structure du texte Est vachement bien pensée Sur ça je trouve Après il y a eu Le moment de De folie J'ai envie de dire Du patron Qui Qui comme Ulysse S'est attaché A son mât Mais Enfin ouais C'est bizarre je trouve Pour le coup Le texte Qui se veut très réaliste D'un seul coup Il est parti Dans une folie complète Le patron Après je me dis C'est possible Encore une fois Dans la réalité Il y a des actions folles Ça arrive Mais C'est marrant Justement Cette espèce d'euphorie Du mec Qui s'attache à son mât Et qui est en mode Ouais On réussit le truc Alors que c'est Full la merde Autour de lui Très marrant je trouve Enfin marrant Intéressant On va dire Mais du coup Voilà Ils sont vraiment Dans une situation J'aimerais pas être Dans cette situation Mais c'est intéressant Et du coup Je me demande Fortement Comment ils vont Arriver à la fin D'ailleurs C'est marrant Voilà Une autre réflexion Je me suis faite Pour la lecture Bon ce qui vous intéressera Pas forcément Mais Pour ceux qui ne le savent pas J'écris moi même Et Vous pouvez trouver Ce que j'ai écrit Et publié Sur Wattpad Notamment Il y a de la poésie Il y a des chroniques Il y a des nouvelles Il y a un roman Et donc C'est marrant Parce que je me rends compte J'en parlais Il y a pas longtemps Dans un live de gaming C'est comme les dessins animés De la jeunesse Qui impactent ton esprit Sans que tu t'en rendes compte Et je me rends compte A quel point L'homme qui rit A eu un impact sur moi Je pense que c'est vraiment Un texte fondateur Entre guillemets Même si ça fait que 5 ans Que je l'ai lu Mais C'est vraiment je pense Un texte fondateur De ma De ma psyché Entre guillemets Et je pense vraiment Que c'est un texte Qui m'a ultra marqué A l'époque Parce que Justement Dans les phrases Un petit peu plus poétiques Sur le tout Le rien La nuit Et un petit peu Ces images sombres Et abstraites J'ai l'impression Que inconsciemment Il m'a vachement inspiré Et j'ai l'impression Que par la suite J'ai justement Beaucoup écrit De choses Ressemblant à ça Sur le rien Le tout La nuit L'obscurité Tout ça Les ténèbres Donc c'est Je trouve ça toujours Très frappant Très Étonnant De se rendre compte De se rendre compte De la marque Que vous laisse une oeuvre C'est la même chose Que je disais du coup Avec les dessins animés Ou Les dessins animés Que je voyais beaucoup Dans ma jeunesse Je les ai pas vus Pendant quasi 20 ans Et quand je les ai rematés Là il y a quelques années J'étais en mode Ah putain Mais en fait C'est de là que me viennent Ces expressions Ces blagues Ou même Cette manière de penser Cet humour Où mon amour Et mon goût Pour les oeuvres Plutôt Tourner sur les marionnettes Par exemple Et ainsi de suite Enfin bref Je prends mon exemple perso Mais voilà C'est pour expliciter Un peu mon propos De la même manière Que lorsque j'ai revu Matrix Film que je voyais énormément Quand j'étais petit Quand j'ai revu Matrix Je me suis dit Ah ok Mais c'est pour ça Que je pense la société De cette manière C'est assez fou De voir Les influences profondes De chacun Et je pense que c'est vraiment Un travail intéressant Alors c'est un travail intéressant De toujours être curieux Et de toujours aller A la découverte de nouvelles choses Et de nouvelles oeuvres Et justement A chercher Entre guillemets Les nouvelles oeuvres Qui vont nous faire évoluer Nous nourrir Nous choquer Nous marquer Mais je pense que ça peut être Un travail intéressant Presque de manière consciente D'aller revoir des oeuvres Qui nous ont Bercé à une époque De notre vie Et qu'on a Laissé de côté Pendant X temps Et justement De manière presque consciente Ouais D'aller revoir En quoi ça nous a Ça nous a influencé Ça nous a Ça a marqué Notre manière de penser Notre manière de vivre Presque Je trouve ça hyper intéressant Et je trouve ça assez Perturbant presque De se dire Que ça peut autant Marquer Une empreinte L'écoute aux portes C'est L'agua ardiente Je le disais mal Désolé si je le disais mal Il y a beaucoup de prononciations Pour lesquelles Je ne suis pas sûr du tout Pour le coup Autant en anglais En allemand Et encore Quelques autres Quelques autres Nationalités Je peux m'en sortir A peu près Avec les études Que j'ai faites Autant Tout ce qui va être L'anglatine Enfin Ouais non C'est un peu trop large Mais genre Tout ce qui va être Italien Espagnol Portugais Tout ça Beaucoup plus de mal Beaucoup plus de mal Je m'y connais Beaucoup moins bien Écoutez Je pense qu'on va reprendre Je sens que ma gorge Est en train de décéder Donc je sens que Ça va être très sportif Cette fin de live Alors On est à la partie 13 Et il y en a 18 Donc on va lire A priori 6 parties C'est ça 13 14 15 16 18 T'as je suis fort Parce que 18 moins 13 Ça fait 5 Mais la 13ème On la lit Donc ça fait 6 Bref Du coup je vais vous lire Jusqu'à la partie 18 Ce qui Conclura Ce livre 2ème Et ce qui conclura Également ce live Donc je vous retrouve Tout à l'heure Pour l'outro Encore une fois Je pense qu'on en a Pour bien 30 minutes Mais d'ailleurs C'est marrant Je me demande Si j'ai pas mal calculé Mon coût Parce que j'ai l'impression Que j'ai moins de pages Pour cette dernière partie Ce soir Attendez 173 Ah non Ah non non Ça fait Ça fait bien 25 pages Ok Bon bah ça va être un peu long Encore une fois J'espère que je vais tenir C'est l'Agua Ardiente C'est cela qui fait Qu'il s'est accroché au mât Ah 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 D'accord Attends J'ai envie de chercher Sur internet du coup Agua Ardiente Eau Ardiente Eau Ardiente Ah oui C'est l'eau de vie D'accord Ah d'accord J'avais pas compris Ce passage Tu vois par exemple Je pense que Encore une fois C'est dû à la fatigue Mais la preuve Que c'est pas bien Parce que pour faire Une lecture de qualité Il faut que je comprenne Ce que je lis Donc là La preuve que J'ai un peu du mal Si j'ai pas compris Ce passage C'est que C'est que je suis pas à fond C'est que je suis pas à 100% Enfin bon bref Encore une fois Je vais essayer de faire de mon mieux Je vous le promets Je vous souhaite à tous Une bonne écoute Bonne écoute L'écoute aux portes Bonne écoute Dimal Si tu es toujours parmi nous Bubule également Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre Et à ceux qui nous regardent Dans la diffusion Sur Youtube Et je vous dis A tout à l'heure pour l'outro D'ici encore une fois Une trentaine de minutes Allez On tient bon pour la fin Livre deuxième Suite et fin 13 Face à face avec la nuit L'ourc se retrouva à volombre Dans l'obscurité incommensurable La matutina échappée au casquet Dévalée de houle en houle Répit Mais dans le chaos Poussée en travers par le vent Maniée par les mille tractions de la vague Elle répercutait toutes les oscillations Folles du flot Elle n'avait presque plus de tangage Signe redoutable de l'agonie d'un navire Les épaves n'ont que du roulis Le tangage est la convulsion de la lutte Le gouvernail seul peut prendre le vent debout Dans la tempête Et surtout dans le météore de neige La mer et la nuit finissent par se fondre Et s'amalgamer Et par ne plus faire aucune fumée Brume, tourbillon, souffle, glissement dans tous les sens Aucun point d'appui Aucun lieu de repère Aucun temps d'arrêt Un perpétuel recommencement Une trouée après l'autre Nul horizon visible Profond recul noir L'ourc voguait là-dedans Se dégager des casquets Éluder les cueils Cela avait été pour les naufragés une victoire Mais surtout une stupeur Ils n'avaient point poussé de hourra En mer, on ne fait pas deux fois de ces imprudences-là Jeter la provocation là Où on ne jetterait pas la sonde C'est grave Les cueils repoussés C'était de l'impossible accompli Ils en étaient pétrifiés Peu à peu pourtant Ils se remettaient à espérer Tels sont les insubmersibles mirages de l'âme Pas de détresse qui Même à l'instant le plus critique Ne voit blanchir dans ses profondeurs L'inexprimable lever de l'espérance Ces malheureux ne demandaient pas mieux Que de s'avouer qu'ils étaient sauvés Ils avaient en eux ce béguement Mais un grandissement formidable Se fit tout à coup dans la nuit A babor sur J Se dessina et se découpa Sur le fond de brume Une haute masse opaque Verticale A angle droit Une tour carrée de l'abîme Ils regardèrent Béant La rafale les poussait vers cela Ils ignoraient ce que c'était C'était Le rocher Hortak 14 Hortak L'écueil recommençait Après les casquets Hortak La tempête n'est point une artiste Elle est brutale et toute puissante Et ne varie pas ses moyens L'obscurité n'est pas épuisable Elle n'est jamais à bout de pièges Et de perfidie L'homme, lui, est vite à l'extrémité De ses ressources L'homme se dépense Le gouffre non Les naufragés se tournèrent vers le chef Leur espoir Il ne put que hausser les épaules Morne d'édain de l'impuissance Un pavé au milieu de l'océan C'est le rocher Hortak L'écueil Hortak Tout d'une pièce Au-dessus du choc Contrarié des houles Monte droit À 80 pieds de haut Les vagues Et les navires S'y brisent Cube Immuable Il plonge à pic Ses flancs rectilignes Dans les innombrables courbes Serpendantes de la mer La nuit Il figure un billot énorme Posé sur les plis D'un grand drap noir Dans la tempête Il attend le coup de hache Qui est le coup de tonnerre Mais jamais de coup de tonnerre Dans la trombe de neige Le navire, il est vrai A le bandeau sur les yeux Toutes les ténèbres Sont nouées sur lui Il est prêt Comme un supplicié Quant à la foudre Qui est une fin prompte Il ne faut point l'espérer La matutina N'étant plus qu'un échouement flottant S'en alla vers ce rocher-ci Comme elle était allée vers l'autre Les infortunés Qui s'étaient à un moment Crus sauvés Rentrèrent dans l'angoisse Le naufrage Qu'ils avaient laissé derrière eux Reparaissait devant eux L'écueil ressortait du fond de la mer Il n'y avait rien de fait Les casquets Sont un gaufrier A mille compartiments Leur tac est une muraille Naufragère au casquets C'est être déchiqueté Naufragère à leur tac C'est être broyé Il y avait une chance pourtant Sur les fronts droits Et leur tac est un front droit La vague, pas plus que le boulet N'a de ricochet Elle est réduite au jeu simple C'est le flux Puis le reflux Elle arrive l'âme Et revient houle Dans des cas pareils La question de vie et de mort Se pose ainsi Si la lame conduit le bâtiment Jusqu'au rocher Elle l'y brise Il est perdu Si la houle revient Avant que le bâtiment Est touché Elle le remmène Il est sauvé Anxiété poignante Les naufragés Apercevaient dans la pénombre Le grand flot suprême Venant à eux Jusqu'où allait-il les traîner ? Si le flot brisait au navire Ils étaient roulés au roc Et fracassés S'ils passaient sous le navire Le flot passa sous le navire Ils respirèrent Mais quel retour allait-il avoir ? Qu'est-ce que le ressac ferait d'eux ? Le ressac les remporta Quelques minutes après La matutina était hors des eaux de l'écueil Leur taque s'effacait Comme les casquets s'étaient effacés C'était la deuxième victoire Pour la seconde fois Lourc était arrivé au bord du naufrage Et avait reculé à temps Cependant un épaississement de brume S'était abattu sur ces malheureuses en dérive Ils ignoraient tout où ils étaient Ils voyaient à peine à quelques encablures Autour de l'ourc Malgré une véritable lapidation de grelons Qui les forçait tous à baisser la tête Les femmes s'étaient obstinées A ne point redescendre dans la cabine Pas de désespérés Qui ne veuille naufragère à ciel ouvert Si près de la mort Il semble qu'un plafond au-dessus de soi Est un commencement de cercueil La vague, de plus en plus gonflée Devenait courte La turgescence du flot indique un étranglement Dans le brouillard De certains bourrelés de l'eau Signale un des trois En effet Alors insu Il côtoyait Aurigny Entre Hortac et les casquets Au couchant Et Aurigny au levant La mer est resserrée et gênée Et l'état de malaise pour la mer Détermine localement l'état de tempête La mer souffre comme autre chose Et là où elle souffre Elle s'irrite Cette passe est redoutée La matutina était dans cette passe On s'imagine sous l'eau Une écaille de tortue grande comme Hyde Park Ou les Champs-Elysées Et dont chaque stris est un bafond Et dont chaque bossage est un récif Telle est l'approche ouest d'Aurigny La mer recouvre et cache cet appareil de naufrage Sur cette carapace de brissons sous-marins La vague déchiquetée saute et écume Dans le calme, clapotement Dans l'orage, chaos Cette complication nouvelle Les naufragés la remarquaient sans se l'expliquer Subitement, ils la comprirent Une pâle éclaircie se fit au zénith Un peu de blévissement se dispersa sur la mer Cette lividité démasqua à bavord Un long barrage en travers à l'est Et vers lequel se ruait Chassant le navire devant elle La poussée du vent Ce barrage était Aurigny Qu'était-ce que ce barrage ? Ils tremblèrent Ils d'eussent bien plus trembler encore Si une voix leur eut répondu Aurigny Pas dit le défendu Contre la venue de l'homme comme Aurigny Elle a sous l'eau et hors de l'eau Une garde féroce Dont Hortac est la sentinelle A l'ouest, Burou Sautorio Enfroque Nyangle Fonducro Les jumelles La grosse La clanque Les aiguillons Le vrac La fosse malière À l'est Soquet Homo Floro La brine belée La caisse lingue Croqueliou Croqueliou La fourche Le sot Noire pute Coupi Orbut Qu'est-ce que tous ces monstres ? Des hydres ? Oui, de l'espèce écueil Un de ces récifs s'appelle le but Comme pour indiquer que tout voyage finit là Cet encombrement d'écueil simplifié par l'eau et la nuit apparaissait aux naufragés sous la forme d'une simple bande obscure, sorte de rature noire sur l'horizon. Le naufrage, c'est l'idéal de l'impuissance. Être près de la terre et ne pouvoir l'atteindre, flotter et ne pouvoir voguer, avoir le pied sur quelque chose qui paraît solide et qui est fragile, être plein de vie et plein de morts en même temps, être prisonnier des étendues, être muré entre le ciel et l'océan, avoir sur soi l'infini comme un cachot, avoir autour de soi l'immense évasion des souffles et des ondes, et être saisi, garoté, paralysé, cet accablement stupéfie et indigne. On croit y entrevoir le ricanement du combattant inaccessible. Ce qui vous tient, c'est cela même qui lâche les oiseaux et se met en liberté les poissons. Cela ne semble rien et c'est tout. On dépend de cet air qu'on trouble avec sa bouche. On dépend de cette eau qu'on prend dans le creux de sa main. Puiser de cette tempête plein un verre, ce n'est plus qu'un peu d'amertume. Gorgé, c'est une nausée. Houle, c'est l'extermination. Le grain de sable dans le désert, le flocon d'écume dans l'océan sont des manifestations vertigineuses. La toute-puissance ne prend pas la peine de cacher son atome. Elle fait la faiblesse force. Elle emplit de son tout le néant, et c'est avec l'infiniment petit que l'infiniment grand vous écrase. C'est avec des gouttes que l'océan vous broie. On se sent jouer. Jouer. Quel mot terrible. La matutina était un peu au-dessus d'Aurigny, ce qui était favorable, mais dérivée vers la pointe nord, ce qui était fatal. L'abysse de nord-ouest, comme un arc tendu décoche une flèche, lançait le navire vers le cap septembre trionale. Il existe à cette pointe, un peu en deçà du havre des Corbelés, ce que les marins de l'archipel normand appellent un singe. Le singe, swing, est un courant de l'espèce furieuse. Un chapelet d'entonnoirs dans les bas-fonds produit dans les vagues un chapelet de tourbillons. Quand l'un vous lâche, l'autre vous reprend. Un navire rapé par le singe roule ainsi de spirale en spirale jusqu'à ce qu'une roche aiguë ouvre la coque. Alors le bâtiment crevé s'arrête, l'arrière sort des vagues, l'avant plonge, le gouffre achève son tour de roue, l'arrière s'enfonce, et tout se referme. Une flaque d'écume s'élargit et flotte, et l'on ne voit plus à la surface de la lame que quelques bulles ça et là, venus des respirations étouffées sous l'eau. Dans toute la manche, les trois singes les plus dangereux sont le singe qui avoisine le fameux banc de sable Girdlossens, le singe qui est à Jersey, entre le pignonnet et la pointe de Noirmont, et le singe d'Orin. Un pilote local, qui eût été à bord de la Matutina, eût averti les naufragés de ce nouveau péril. A défaut de pilotes, ils avaient l'instinct. Dans les situations extrêmes, il y a une seconde vue. De hautes torsions d'écume s'envolaient le long de la côte, dans le pillage frénétique du vent. C'était le crachement du singe. Nombre de barques ont chaviré dans cette embûche. Sans savoir ce qu'il y avait là, ils approchaient avec horreur. Comment doubler ce cap ? Nul moyen. De même qu'ils avaient vu surgir les casquets, puis surgir Hortak, à présent, ils voyaient se dresser la pointe d'Orinie, toute de hautes roches. C'était comme des géants l'un après l'autre. Série de duels effrayants. Charib et Silla ne sont que deux. Les casquets, Hortak et Orinie, sont trois. Le même phénomène d'envahissement de l'horizon par l'écueil se reproduisait avec la monotonie grandiose du gouffre. Les batailles de l'océan ont, comme les combats de mer, ce rabâchage sublime. Chaque lame, à mesure qu'ils approchaient, ajoutait vingt coudées au cap affreusement amplifiées dans la brume. La décroissance d'intervalles semblait de plus en plus irrémédiable. Ils touchaient à la lisière du singe. Le premier pli qui les saisirait les entraînerait. Encore un flot franchi, tout était fini. Soudain, l'ourque fut repoussée en arrière comme par le coup de poing d'un titan. La houle se cabra sous le navire et se renversa, rejetant l'épave dans sa crinière d'écume. La matutina, sous cette impulsion, s'écarta d'Orinie. Elle se retrouva au large. D'où arrivait ce secours ? Du vent. Le souffle de l'orage venait de se déplacer. Le flot avait joué d'eux, maintenant c'était le tour du vent. Ils s'étaient dégagés eux-mêmes des casquets. Mais devant Hortac, la houle avait fait la péripétie. Devant Orinie, ce fut la bise. Il y avait eu subitement une saute du septentrion au midi. Le surroi avait succédé au norroi. Le courant, c'est le vent dans l'eau. Le vent, c'est le courant dans l'air. Ces deux forces venaient de se contrarier. Et le vent avait eu le caprice de retirer sa proie au courant. Les brusqueries de l'océan sont obscures. Elles sont le perpétuel peut-être. Quand on est à leur merci, on ne peut ni espérer ni désespérer. Elles font puis défont. L'océan s'amuse. Toutes les nuances de la férocité fauve sont dans cette vaste et sournoise mer que Jean Barthes appelait la grosse bête. C'est le coup de griffe avec les intervalles voulus de pattes de velours. Quelquefois la tempête bâcle le naufrage. Quelquefois elle le travaille avec soin. On pourrait presque dire elle le caresse. La mer a le temps. Les agonisants s'en aperçoivent. Parfois, disons-le, ces ralentissements dans le supplice annoncent la délivrance. C'est qu'à son rare. Quoi qu'il en soit, les agonisants croient vite au salut. Le moindre apaisement dans les menaces de l'orage leur suffit. Ils s'affirment eux-mêmes qu'ils sont hors de péril. Après cette cruse ensevelie, ils prennent acte de leur résurrection. Ils acceptent fièvreusement ce qu'ils ne possèdent pas encore. Tout ce que la mauvaise chance contenait est épuisé. C'est évident, ils se déclarent satisfaits. Ils sont sauvés. Ils tiennent Dieu quitte. Il ne faut point trop se hâter de donner de ces reçus à l'inconnu. Le surroi débuta en tourbillon. Les naufragés n'ont jamais que des auxiliaires bourrus. La matutina fut impétueusement traînée au large par ce qui lui restait d'agréé comme une morte par les cheveux. Cela ressembla à ses délivrances accordées par Tibère à prix de viol. Le vent brutalisait ceux qui l'eus sauvait. Il leur rendait service avec fureur. Ce fut du secours sans pitié. L'épave, dans ce rudouement libérateur, acheva de se disloquer. Des grélons, gros et durs à charger un tromblon, criblaient le bâtiment. À tous les renversements du flot, ces grélons roulaient sur le pont comme des billes. L'ourque, presque entre deux eaux, perdait toute forme sous les retombées de vagues et sous les effrondrements d'écume. Chacun dans le navire son jet à soi. Ce cramponnait qui pouvait. Après chaque paquet de mères, on avait la surprise de se retrouver tous. Plusieurs avaient le visage déchiré par des éclats de bois. Heureusement, le désespoir allait point solide. Une main d'enfant dans l'effroi a une étreinte de géants. L'angoisse fait un étau avec des doigts de femme. Une jeune fille qui, à peur, enfoncerait ses ongles roses dans du fer. Ils s'accrochaient, se tenaient, se retenaient. Mais toutes les vagues leur apportaient l'épouvante du balaiement. Soudainement, ils furent soulagés. L'oragan venait de s'arrêter court. Il n'y eut plus dans l'air ni surroi ni norroi. L'éclairons forcenés de l'espace se turent. La trombe sortit du ciel sans diminution préalable, sans transition, et comme si elle-même avait glissé à pic dans un gouffre. On ne sut plus où elle était. Les flocons remplacèrent les grélons. La neige recommença à tomber lentement. Plus de flots. La mer s'aplatit. Ces soudaines cessations sont propres aux bourrasques de neige. Les fluves électriques épuisés, tout se tranquillise, même la vague, qui, dans les tourmentes ordinaires, conservent souvent une longue agitation. Ici, point. Aucun prolongement de colère dans le flot. Comme un travailleur après une fatigue, le flot s'assoupit immédiatement, ce qui dément presque les lois de la statique, mais n'étonnent point les vieux pilotes car ils savent que tout l'inintendu est dans la mer. Ce phénomène a lieu même, mais très rarement, dans les tempêtes ordinaires. Ainsi de nos jours, lors du mémorable ouragan du 27 juillet 1867 à Jersey, le vent, après 14 heures de furie, tomba tout de suite au calme plat. Au bout de quelques minutes, l'ourc n'avait plus autour d'elle qu'une eau endormie. En même temps, car la dernière phase ressemble à la première, on ne distingua plus rien. Tout ce qui était devenu visible dans les convulsions des nuages météoriques redevint trouble, les silhouettes blêmes se fondirent en d'éléments diffus, et le sombre de l'infini se rapprocha de toutes parts du navire. Ce mur de nuit, cette occlusion circulaire, ce dedans de cylindres dont le diamètre décroissait de minute en minute, enveloppait la matutina, et, avec la lenteur sinistre d'une banquise qui se referme, se rapetissait formidablement. Au zénith, rien. Un couvercle de brume, une clôture. L'ourc était comme au fond du puits de l'abîme. Dans ce puits, une flaque de plomb liquide, c'était la mer. L'eau ne bougeait plus, l'immobilité est morne, l'océan n'est jamais plus farouche qu'étant. Tout était silence, apaisement, aveuglement. Le silence des choses est peut-être de la taciturnité. Les derniers clapotements glissaient le long du bordage, le pont était horizontal avec des déclivités insensibles. Quelques dislocations remuaient faiblement. La coque de grenade qui tenait lieu de fanal, et où brillaient des étoupes dans du goudron, ne se balançait plus au beau près, et ne jetait plus de gouttes enflammées dans la mer. Ce qui restait de souffle dans les nuées n'avait plus de bruit. La neige tombait épaisse, molle, à peine oblique. On entendait l'écume d'aucun brisant. Paix de ténèbres. Ce repos, après ses exaspérations et ses paroxysmes, fut pour les malheureux si longtemps balotté un indicible bien-être. Il leur sembla qu'ils cessaient d'être mis à la question. Ils entrevoyaient autour d'eux et au-dessus d'eux un consentement à les sauver. Ils reprirent confiance. Tout ce qui avait été furie était maintenant en tranquillité. Cela leur parut une paix signée. Leurs poitrines misérables se dilatèrent. Ils pouvaient lâcher le bout de cordes ou de planches qu'ils tenaient, se lever, se redresser, se tenir debout, marcher, se mouvoir. Ils se sentaient inexprimablement calmés. Il y a dans la profondeur obscure de ces effets de paradis, préparation à autre chose. Il était clair qu'ils étaient bien décidément hors de la rafale, hors de l'écume, hors des souffles, hors des rages, des livrets. On avait désormais toutes les chances pour soi. Dans trois ou quatre heures, le jour se lèverait. On serait aperçu par quelques navires passants. On serait recueilli. Le plus fort était fait. On rentrait dans la vie. L'important, c'était d'avoir pu se soutenir sur l'eau jusqu'à la cessation de la tempête. Il se disait, cette fois, c'est fini. Tout à coup, il s'aperçure que c'était fini, en effet. Un des matelots, le basque du Nord, nommé Galdéazoun, descendit pour chercher du câble dans la cale, puis remonta et dit. La cale, il plaide. De quoi ? demanda le chef. D'eau, répondit le matelot. Le chef cria. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire, reprit Galdéazoun, que dans une demi-heure, nous allons sombrer. 17. La ressource dernière. Il y avait une crevasse dans la quille. Une voie d'eau s'était faite. À quel moment ? Personne n'eut pu le dire. Était-ce en incostant les casquets ? Était-ce devant Hortac ? Était-ce dans le clapotement des bas-fonds de l'ouest d'Origny ? Le plus probable, c'est qu'ils avaient touché le singe. Ils avaient reçu un obscur coup de boutoir. Ils ne s'en étaient point aperçus au milieu de la survente convulsive qui les secouait. Dans le tétanos, on ne sent pas une piqûre. L'autre matelot, le basque du sud, qui s'appelait Ave Maria, fit à son tour la descente de la cale, revint et dit. « L'eau dans la quille est haute de deux varres, environ six pieds. » Ave Maria ajouta. « Avant quarante minutes, nous coulons. » « Où était cette voie d'eau ? On ne la voyait pas, elle était noyée. » Le volume d'eau qui y emplissait la cale cachait cette figure. « Pardon, c'était plus lui qui parlait, je reprends. » Ave Maria ajouta. « Avant quarante minutes, nous coulons. » « Où était cette voie d'eau ? On ne la voyait pas, elle était noyée. » Le volume d'eau qui emplissait la cale cachait cette fissure. Le navire avait un trou au ventre quelque part sous la flottaison, fort avant sous la carène, impossible de l'apercevoir, impossible de le boucher. On avait une plaie et l'on ne pouvait la penser. L'eau du reste n'entrait pas très vite. Le chef cria. « Il faut pomper ! » Galdéazoun répondit. « Nous n'avons plus de pompe. » « Alors, » répartit le chef, « gagnons la terre. » « Où la terre ? » « Je ne sais. » « Ni moi. » « Mais elle est quelque part. » « Oui. » « Que quelqu'un nous y mène, » reprit le chef. « Nous n'avons pas de pilote, » dit Galdéazoun. « Prends la barre, toi. » « Nous n'avons plus de barre. » « Bâclons-en une, avec la première poutre venue, des clous, un marteau, vide, des outils. » « La baille de charpenterie est à l'eau. Nous n'avons plus d'outils. » « Nous gouvernons tout de même, n'importe où. » « Nous n'avons plus de gouvernail. » « Où est le canot ? » « Jetons-nous-y, ramons. » « Nous n'avons plus de canot. » « Ramons sur l'épave. » « Nous n'avons plus d'avéran. » « À la voile, alors. » « Nous n'avons plus de voile et plus de mât. » « Faisons un mât, avec une île noire. » « Faisons une voile, avec un prélard. » « Tirons-nous de là. » « Confions-nous au vent. » « Il n'y a plus de vent. » « Le vent, en effet, les avait quittés. » « La tempête s'en était allée, et ce départ, qu'ils avaient pris pour leur salut, était leur perte. » « Le surroi, en persistant, les eut frénétiquement poussés à quelques rivages, eut gagné de vitesse la voie d'eau, les eut portés peut-être à un bon banc de sable propice, et les eut échoués avant qu'ils eussent sombrés. » « Le rapide emportement de l'orage eût pu leur faire prendre terre. » « Point de vent, plus d'espoir. » « Ils mourraient de l'absence d'ouragan. » « La situation suprême apparaissait. » « Le vent, la grêle, la bourrasque, le tourbillon, sont des combattants désordonnés qu'on peut vaincre. » « La tempête peut être prise au défaut de l'armure. » « On a des ressources contre la violence qui se découvrent sans cesse, se meut à faux, et frappent souvent à côté. » « Mais rien à faire contre le calme. » « Pas un relief qu'on puisse saisir. » « Les vents sont une attaque de Cossacks. » « Tenez bon, cela se disperse. » « Le calme, c'est la tenaille du bourreau. » « L'eau, sans hâte, mais sans interruption, irrésistible et lourde, montait dans la cale, et à mesure qu'elle montait, le navire descendait. » « Cela était très lent. » « Les naufragés de la Matutina sentaient peu à peu s'entrouvrir sous eux la plus désespérée des catastrophes. » « Essayant d'épuiser sous à sous un million. » « Pont déblayé, restait la cabine. » « Elle était fort encombrée. » « Elle contenait, on s'en souvient, des bagages qui étaient aux passagers et des ballots qui étaient au matelot. » « On prit les bagages et on se débarrassa de tout ce chargement par la brèche du bordage. » « On retira les ballots et on les poussa à l'océan. » « On acheva de vider la cabine. » « La lanterne, le chouquet, les barils, les sacs, les bails et les charniers, la marmite avec la soupe, tout alla au flot. » « On dévissa les écrous du fourneau de fer éteint depuis longtemps. » « On le décela, on le hissa sur le pont, on le traîna jusqu'à la brèche et on le précipita hors du navire. » « On envoya à l'eau tout ce qu'on put arracher du végrage, des porques, des aubans et du gréement fracassé. » De temps en temps, le chef prenait une torche, la promenait sur les chiffres d'étiage peints à l'avant du navire et regardait où en était le naufrage. 18. La ressource suprême L'épave, allégée, s'enfonçait un peu moins, mais s'enfonçait toujours. Le désespoir de la situation n'avait plus ni ressource ni palliatif. « On avait épuisé le dernier expédient. » « Y a-t-il encore quelque chose à jeter à la mer ? » cria le chef. Le docteur, auquel personne ne songeait plus, sortit d'un angle du capot de cabine et dit « Oui. » « Quoi ? » demanda le chef. Le docteur répondit « Notre crime. » Il y eut un frémissement et tous crièrent « Amen. » Le docteur, debout et blême, leva un doigt vers le ciel et dit « À genoux. » Il chancelait, ce qui est le commencement de l'agenouillement. Le docteur reprit « Jetons à la mer nos crimes. » Il pèse sur nous. C'est là ce qui enfonce le navire. Ne songeons plus au sauvetage, songeons au salut. Notre dernier crime, surtout, celui que nous avons commis, ou pour mieux dire complété tout à l'heure, misérable qui m'écoutait, il nous accable. C'est une insolence impie de tenter l'abîme quand on a l'intention d'un meurtre derrière soi. Ce qui est fait contre un enfant est fait contre Dieu. Il fallait s'embarquer, je le sais, mais c'était la perdition certaine. La tempête avertie par l'ombre que notre action a faite est venue. C'est bien. Du reste, ne regrettez bien, ne regrettez rien. Nous avons là, pas loin de nous dans cette obscurité, les sables de Vauville et le cap de la Hougue. C'est la France. Il n'y avait qu'un abri possible, l'Espagne. La France ne nous est pas moins dangereuse que l'Angleterre. Notre délivrance de la mer eut abouti au gibet. Où pendu, où noyé, nous n'avions pas d'autre option. Dieu a choisi pour nous. Rendons-lui grâce. Il nous accorde la tombe qui lave. Mes frères, l'inévitable était là. Songez que c'est nous qui, tout à l'heure, avons fait notre possible pour envoyer là-haut quelqu'un, cet enfant, et qu'en ce moment si même, à l'instant où je parle, il y a peut-être au-dessus de nos têtes une âme qui nous accuse devant un juge qui nous regarde. Mettons à profit le sursis suprême. Efforçons-nous, si cela se peut encore, de réparer, dans tout ce qui dépend de nous, le mal que nous avons fait. Si l'enfant nous survit, venons lui en aide. S'il meurt, tâchons qu'il nous pardonne. Autons de dessus nous notre forfait. Déchargeons de ce poids nos consciences. Tâchons que nos âmes ne soient pas englouties devant Dieu, car c'est le naufrage terrible. Les corps vont au poisson, les âmes au démon. Ayez pitié de vous. À genoux, vous dis-je. Le repentir, c'est la barque qui ne se submerge pas. Vous n'avez plus de boussole. Erreur. Vous avez la prière. Ces loups devinrent moutons. Ces transformations se voient dans l'angoisse. Il arrive que les tigres lèchent le crucifix. Quand la porte sombre s'entrebaille, croire est difficile. Ne pas croire est impossible. Si imparfaites que soient les diverses ébauches de religion, essayées par l'homme, même quand la croyance est informe, même quand le contour du dogme ne s'adapte point au linéament de l'éternité entrevue, il y a, à la minute suprême, un tressaillement d'âme. Quelque chose commence après la vie. Cette pression est sur l'agonie. L'agonie est une échéance. À cette seconde fatale, on sent sur soi la responsabilité diffuse. Ce qui a été complique, ce qui sera. Le passé revient et rentre dans l'avenir. Le connu devient abîme, aussi bien que l'inconnu. Et ces deux précipices, l'un, où l'on a ses fautes, l'autre, où l'on a son attente, mêlent leur réverbération. C'est cette confusion des deux gouffres qui épouvante le mourant. Ils avaient fait leur dernière dépense d'espérance du côté de la vie. C'est pourquoi ils se tournèrent de l'autre côté. Il ne leur restait plus de chance que dans cette ombre, ils le comprirent. Ce fut un éblouissement lugubre, tout de suite suivi d'une rechute d'horreur, ce que l'on comprend dans l'agonie ressemble à ce qu'on aperçoit dans l'éclair. Tout, puis rien. On voit, et l'on ne voit plus. Après la mort, l'œil se rouvrira, et ce qui a été un éclair deviendra un soleil. Ils crièrent au docteur. « Toi, toi, il n'y a plus que toi, nous t'obéirons, que faut-il faire, parle ! » Le docteur répondit. « Il s'agit de passer par-dessus le précipice inconnu, et d'atteindre l'autre bord de la vie, qui est au-delà du tombeau. Étant celui qui sait le plus de choses, je suis le plus en péril de vous tous. Vous faites bien de laisser le choix du pont à celui qui porte le fardeau le plus lourd. » Il ajouta. « La science pèse sur la conscience. » Puis il reprit. « Combien de temps nous reste-t-il encore ? » Neldehazoun regarda à l'étiage et répondit. « Un peu plus d'un quart d'heure. » « Bien ! » dit le docteur. Le toit bas du capot où il s'accoudait faisait une espèce de table. Le docteur prit dans sa poche son écritoire et sa plume, et son portefeuille d'où il tira un parchemin, le même sur le revers duquel il avait écrit quelques heures auparavant, une vingtaine de lignes tortueuses et serrées. « De la lumière ! » dit-il. La neige, tombant comme une écume de cataracte, avait éteint les torches l'une après l'autre. Il n'en restait plus qu'une. Ave Maria la déplanta et vint se placer debout, tenant cette torche à côté du docteur. Le docteur remit son portefeuille dans sa poche, posa sur le capot la plume et l'encrier, déplia le parchemin et dit « Écoutez ! » Alors, au milieu de la mer, sur ce ponton décroissant, en sorte de plancher tremblant du tombeau, commença, gravement faite par le docteur, une lecture que toute l'ombre semblait écouter. Tous ces condamnés baissaient la tête autour de lui. Le flamboiement de la torche accentuait leur pâleur. Ce que lisait le docteur était écrit en anglais. Par intervalle, quand un de ses regards lamentables paraissait désirer un éclaircissement, le docteur s'interrompait et répétait, soit en français, soit en espagnol, soit en basque, soit en italien, le passage qu'il venait de lire. On entendait des sanglots étouffés et des coups sourds frappés sur les poitrines. L'épave continuait de s'enfoncer. La lecture achevée, le docteur posa le parchemin à plat sur le capot, saisit la plume et, sur une marge blanche ménagée au bas de ce qu'il avait écrit, il signa « Docteur Gernardus Gistemunde ». Puis, se tournant vers les autres, il dit « Venez et signez ». La basquesse approcha, prit la plume et signa « Assumption ». Elle passa la plume à l'irlandaise qui, ne sachant pas écrire, fit une croix. Le docteur, à côté de cette croix, écrivit « Barbara Fermoy, de l'île Tirif, dans les Ébudes ». Puis, il tendit la plume au chef de la bande. Le chef signa Gaïs Dora, capital. Le génois, au-dessous du chef, signa Gian Girate. Le langdossien signa Jacques XIV, dit le narbonné. Le provençal signa Luc Pierre Capgaroupe, du bagne de Mahon. Sous ses signatures, le docteur écrivit cette note. De trois hommes d'équipage, le patron ayant été enlevé par un coup de mer, il ne reste que deux ayant signé. Les deux matelots mirent leur nom au-dessous de cette note. Le basque du nord signa Galdéazen, le basque du sud signa Ave Maria, voleur. Puis, le docteur dit « Capgaroupe ». « Présent, dit le provençal. Tu as la gourde de Arquanon ? » « Oui. Donne-la-moi. » Capgaroupe, bu la dernière gorgée d'eau de vie et tendit la gourde au docteur. La crue intérieure du flot s'aggraver. Les paves entraient de plus en plus dans la mer. Les bords du pont, en plan incliné, étaient couverts d'une mince lame rongeante qui grandissait. Tous s'étaient groupés sur la tonture du navire. Le docteur sécha l'encre des signatures au feu de la torche, plia le parchemin un pli plus étroit que le diamètre du goulot et l'introduisit dans la gourde. Il cria « Le bouchon ! » « Je ne sais où il est, » dit Capgaroupe. « Voici un bout de funin, » dit Jacques Quatorze. Le docteur boucha la gourde avec ce funin et dit « Du goudron ! » Galdéazoun alla de l'avant, appuya un étouffoir d'étoupe sur la grenade à brûleau qui s'éteignait, la décrocha de l'étrave et la porta au docteur à demi-pleine de goudrons bouillants. Le docteur plongea le goulot de la gourde dans le goudron et l'en retira. La gourde, qui contenait le parchemin signé de tous, était bouchée et goudronnée. « C'est fait ! » dit le docteur. Et de toutes ses bouches sorties, vaguement bégayées en toutes langues, le brouhaha lugubre des catacombes. Ainsi soit-il. « Mea culpa ! » « Assisea ! » « Arorai ! » « Amen ! » Ainsi soit-il et à la bonne heure en patois romant pour Assisea et Arorai. On eut cru entendre se disperser dans les ténèbres devant l'effrayant refus céleste de les entendre les sombres voix de Babel. Le docteur tourna le dos à ses compagnons de crime et de détresse et fit quelques pas vers le bordage. Arrivé au bord de l'épave, il regarda dans l'infini et dit avec un accent profond « Bist Dubaïmire ? » « Bist Dubaïmire ? » « Es-tu près de moi ? » Il parlait probablement à quelques spectres. L'épave s'enfonçait. Derrière le docteur, tout se songeait. La prière est une force majeure. Il ne se courbait pas, il ployait. Il y avait de l'involontaire dans leur contrition. Il fléchissait comme se flétrit une voile à qui la brise manque et ce groupe agar prenait peu à peu par la jonction des mains et par rabattement des fronts l'attitude diverse mais accablée de la confiance désespérée en Dieu. On ne sait quel reflet vénérable venu de l'abîme s'ébauchait sur ses faces scélérates. Le docteur revint vers eux. Quel que fut son passé, ce vieillard était grand en présence du dénouement. La vaste réticence environnante le préoccupait sans le déconcerter. C'était l'homme qui n'est pas pris au dépourvu. Il y avait sur lui de l'horreur tranquille. La majesté de Dieu compris était sur son visage. Ce bandit vieilli et pensif avait sans s'en douter la posture pontificale. Il dit « Faites attention ! » Il considéra un moment l'étendu et ajouta « Maintenant, nous allons mourir. Puis il prit la torche des mains d'Ave Maria et la secoua. Une flamme s'en détacha et s'envola dans la nuit et le docteur jeta la torche à la mer. La torche s'éteignit. Toute clarté s'évanouit. Il n'y eut plus que l'immense ombre inconnue. Ce fut quelque chose comme la tombe se fermant. Dans cet éclipse, on entendit le docteur qui disait « Rion ! » Tous se semirent à genoux. Ce n'était déjà plus dans la neige, c'était dans l'eau qu'il s'agenouillait. Il n'avait plus que quelques minutes. Le docteur seul était resté debout. Les flocons de neige en s'arrêtant sur lui l'étoilaient de l'arme blanche et le faisaient visible sur ce fond d'obscurité. On eut dit la statue parlante des ténèbres. Le docteur fit un signe de croix et éleva la voix pendant que sous ses pieds commençait cette oscillation presque indistincte qui annonce l'instant où une épave va plonger. Il dit Le provincial répéta en français « Notre père qui êtes aux cieux ? » L'irlandaise reprit en langue galloise comprise de la femme basque « Arnataïr à la Arnaïm ? » Le docteur continua « Sanctifique et retour nomem tuum que votre nom soit sanctifié » dit le provincial « Naum tar aïn » dit l'irlandaise « Adwet niat regnum tuum » poursuivit le docteur « Que votre règne arrive » dit le provincial « Tige ador yokak » dit l'irlandaise les agenouillés avaient de l'eau jusqu'aux épaules le docteur reprit « Fiat voluntas tua » « Que votre volonté soit faite » balbutia le provençal et l'irlandaise et la basquèse jetèrent ce cri « Deuntar dotoil aran alam s'écoute in quelo et in terra » dit le docteur aucune voix ne lui répondit il baissa les yeux toutes les têtes étaient sous l'eau pas un ne s'était levé il s'était laissé noyer à genoux le docteur prit dans sa main droite la gourde qu'il avait déposée sur le capot et l'éleva au-dessus de sa tête l'épave coulait tout en l'enfonçant le docteur murmurait le reste de la prière son buste fut hors de l'eau un moment puis sa tête puis il n'y eut plus que son bras tenant la gourde comme s'il la montrait à l'infini ce bras disparu la profonde mer n'eut pas plus de pli qu'une tonne d'huile la neige continuait de tomber quelque chose surnagea et s'en alla sur le flot dans l'ombre c'était la gourde goudronnée que son enveloppe d'osier soutenait et c'est la fin du livre deuxième ce sera donc également la fin du live de ce soir nous passons à l'outro ça a été sportif j'avoue 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 que j'ai eu beaucoup de mal ce soir et que j'arrêtais pas de vous dire depuis tout à l'heure que je suis fatigué et je dois bien vous avouer que là ça m'a mis le final shot là je suis capote je suis capote je suis capote mais à part ça j'ai vraiment kiffé le live de ce soir et vraiment kiffé cette lecture j'espère que ça a été le cas pour vous aussi chers amis n'hésitez pas à me donner votre avis sur le chat twitch n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire sur youtube ou à signifier votre avis par un like ou un dislike et ouais franchement j'ai beaucoup beaucoup aimé beaucoup beaucoup apprécié j'espère que ça a été compréhensible et agréable pour vous malgré que j'étais fort fatigué et que j'ai eu pas mal de peine mais j'ai beaucoup m'aimé et la dernière partie de lecture de ce soir j'ai trop kiffé parce qu'on est passé dans quelque chose de tout à fait différent on est passé sur de la sur de la poésie un peu sombre avec le déchaînement de la nature le déchaînement des événements à quelque chose de plus de plus proche de l'humain et de plus proche du coup du on va dire de la poésie de la foi presque d'une poétique de la foi entre guillemets avec du coup cette figure du vieux sage ou du vieux fou on sait pas vraiment qui apporte quelque part un petit peu l'espoir on va dire à tout l'équipage d'ailleurs ce retournement il est très bien trouvé je trouve ce délire de la tempête horrible insurmontable comment dire agité au possible cette tempête terrible qui au final lorsqu'elle s'arrête les condamne entre guillemets je trouve ça très beau comme image très triste mais vachement cool et encore une fois c'est cool de voir qu'il n'y a pas de jugement et de voir que enfin il y a un jugement il n'y a pas de jugement de la part du narrateur c'est c'est juste le vieux qui dit bah voilà on a commis des crimes maintenant on paye pour nos crimes et je suis vachement curieux de savoir ce qu'il a écrit sur cette lettre qu'il a lu à tout le monde je ne sais plus si ça a un impact sur la suite mais je pense que ça en aura un puisque je trouve que la fin justement elle a une sorte de superbe qui fait penser un petit peu au texte de la mythologie je trouve au texte grec au texte romain il y a ce il y a ce truc là ouais presque mythologique cette cette image presque fantastique entre guillemets de tout le monde qui se laisse noyer et cette main enfin ce bras qui reste jusqu'au bout avec la gourde et donc le message moi ça me fait penser un peu à ça me fait penser un peu par exemple à à oedipe dans le encore une fois dans cet aspect dramatique et dans cet aspect comme si le comment dire comme s'il y avait des signes très théâtraux que le destin était en marche entre guillemets je trouve que là la mise en scène de fin prend une comment dire une tournure que je n'aurais pas envisagé jusqu'alors dans le roman et que d'un coup on part sur quelque chose de presque fantastique entre guillemets enfin ouais ça a presque la figure de légende quoi cette image de fin où tout le monde se laisse noyer le bras en l'air et puis cette gourde lancée cette bouteille à la mer en somme qui ouais moi ça me fait penser à oedipe entre guillemets ça fait un peu un signe du destin à venir c'est un peu regarder ce point là c'est le point important c'est le point focalisateur de tout qui aura quelque chose dans le futur d'important je ne sais même plus si c'est le cas pour être franc je ne me rappelle plus énormément de toute l'histoire mais peut-être que ça aura certainement je pense des recoupements dans la suite de l'oeuvre le récit est prenant Hugo a du talent nous dit l'écoute aux portes je suis tout à fait d'accord avec toi je trouve vraiment qu'on est pris de bout en bout encore une fois malgré que ça soit très renseigné très comment dire en fait c'est marrant parce que j'aurais tendance à dire que c'est quand même un peu un peu comment dire pas hyper accessible j'aurais tendance à dire que c'est quand même un peu l'élite et en fait par son style il arrive à nous à nous caresser dans le sens du poil et à nous amener à tout ça et à apprécier tout ça et à apprécier justement sa virtuosité je trouve ça vraiment très fort vraiment très très fort voilà j'ai eu peut-être un peu de peine sur le live de ce soir mais j'espère que quand même ça reste convenable et correct suffisamment pour que vous puissiez comprendre l'aventure enfin l'histoire plutôt on a donc fait un live sur Ursus et Homo un live sur l'enfant abandonné un live sur ceux qui ont abandonné l'enfant je ne me rappelle plus du tout ce qui est à venir mais ce que je peux vous dire c'est que la prochaine fois nous lirons le livre troisième qui se nomme l'enfant dans l'ombre donc a priori on va retourner sur l'enfant et ça sera le dernier livre du de la première partie donc le dernier livre de la partie la nuit moins noire que l'homme donc voilà on aura déjà fini une partie même si la première partie est ridiculement courte par rapport à la deuxième partie mais bon ça sera déjà une petite satisfaction de toute manière clairement ça va prendre beaucoup beaucoup de live l'homme qui rit je ne vous promets pas du coup que la prochaine lecture soit mardi à 21h puisque comme je le disais je vais peut-être envisager de faire une pause dans les lives même si c'est que 3-4 jours histoire de reprendre un peu mon souffle parce que ça fait bien une semaine que je sens que j'ai de la peine à retrouver de la voix que j'ai la gorge un peu fatiguée les cordes vocales un peu fatiguées et puis même que physiquement enfin physiquement psychiquement presque je sens que j'ai du mal à bien animer à bien présenter à bien même à bien lire etc à être bien focus parce que je commence à être trop fatigué tout simplement donc voilà il se peut que je fasse une pause de toute manière je vous dirai je vous communiquerai très certainement comme d'habitude lundi le programme de la semaine sur Facebook Twitter et Discord donc n'hésitez pas à nous y rejoindre si vous voulez être au courant de toute l'actu bien sûr il faut du repos parfois on va essayer de se reposer mais c'est vrai que ça m'embête de me reposer alors que j'ai l'occasion de faire des lives mais bon j'ai l'impression que c'est du temps perdu mais voilà mon corps me fait savoir que j'en ai peut-être un peu besoin et du coup on va se laisser là pour ce soir il y a encore un live cette semaine alors demain il n'y aura pas de live je rappelle que ça me rappelle une histoire c'est une semaine sur deux donc il n'y aura pas de live demain samedi par contre dimanche comme d'habitude on termine la semaine avec un petit live tranquille un peu plus chill un peu plus détente ça sera découvert de l'univers de League of Legends et ça sera une histoire une nouvelle qui met en scène le personnage de V et de Kathleen et sinon comme je le disais on se retrouve lundi pour savoir le programme de la semaine qui arrive parce que vraiment je ne sais pas quel live je vais faire sauter ou non mais la semaine prochaine il est possible qu'il y ait des lives ou non il est possible qu'on commence Sherlock Holmes en live de gaming mercredi ou non en tout cas le seul live qui est absolument certain la semaine prochaine c'est samedi ça me rappelle une histoire allez petit exclu pour ceux qui auront écouté ce live dans son intégralité donc l'écoute aux portes et Dimal aussi je crois que tu es toujours là je ne sais pas trop il me semble te voir dans la liste mais en tout cas petit exclu pour vous petit exclu pour ceux qui auront regardé en entier aussi en rediffusion sur Youtube je pense que le thème de ça me rappelle une histoire je ne sais pas comment je vais l'appeler précisément mais en gros le thème ça sera enquête policière ou un truc comme ça voili voilou sur ce je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne nuit merci à tous ceux qui m'ont suivi je vous dis à la prochaine pour une prochaine lecture une prochaine découverte ou une prochaine partie de gaming bye bye je vous dis à la prochaine